Donc, nous avons choisi de faire cette soirée sous le mode des questions et d'un échange le plus libre possible. On a ici cinq intervenants et une intervenante, par tête et cinq, qui se présenteront même au fur et à mesure. Et puis, lors de la soirée, vous pourrez poser toutes les questions de différents points de vue, en levant la main. On essaiera de faire des questions le plus court possible, afin que l'échange soit le plus partagé. On a aussi un autre moyen de poser des questions, si vous ne voulez pas vous exprimer devant tout le monde, c'est de prendre des petits papiers que les deux personnes qui sont là et là peuvent vous distribuer pour poser des questions à l'écrit. Ah non, vous en avez distribué aussi à l'entrée. Donc, voilà, si les gens veulent, au fur et à mesure, poser leurs questions sur les thèmes qui leur viennent inviter, ben voilà, vous le faites, à se concentraliser là-bas et puis donner aux différents intervenants, afin de les regrouper, et puis qu'on ne redise pas à chaque fois peut-être la même chose. Et pour ne pas, si pour prendre la soirée vivante, on a prévu, c'est aussi des petites vidéos, pas trop longues, pour ne pas éteindre le débat également. Et puis, pour ne pas monopoliser la parole, ben je m'arrête tout de suite, et puis on va commencer avec la première vidéo. Voilà. On va commencer avec une vidéo qui va nous parler, à nos habitants, si vous vous soutenez les couilles, je rentre directement dans le vide du sujet. Construire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes est la seule solution pour révéler les nuisants sonores à l'intérieur. Car nous, mille habitants de la périphérie de nos thèses seraient exposés aux nuisants sonores de l'aéroport dans l'Atlantique. En réalité, si ce chiffre a bien été avancé par la Direction Générale de l'Adresse et civile en 2004, il a été calculé sur la page de 75 électoraux, alors que le trafic actuel est de 49 francs, soit un tiers de moins. Par ailleurs, ces 42 000 personnes exposées se situent dans la zone D. Le plan d'exposition au bruit de l'aéroport non-Atlantique se compose de quatre zones. Les zones A et B sont celles où les nuisances sont les plus fortes, mais c'est très peu habitées. La zone D, qui comprend 40 000 habitants, est exposée à des nuisances faibles, au maximum 55 décidaires, soit l'équivalent d'un avion. Les habitants exposés à plus de 55 décidaires, donc à des nuisances considérées comme gênantes, sont en réalité celles de la zone C. Cela représente non 4 000 liens, mais 5 000 personnes. Plus exactement, représenterait-ce les personnes si le trafic passait de 49 000 vols à 75 000. Et s'ils n'utilisaient aujourd'hui les avis il y a 15 ans. Dans ce cas, oui, des nuisances gênantes consommeraient 5 000 personnes, ce qui représente quand même 8 fois moins d'habitants que le chiffre annoncé. Mais même si elles sont plus faibles qu'annoncées, ces nuisances restent réelles. Des solutions existent pour régler les nuisances. Elles sont appliquées sur beaucoup d'autres aéroports. L'Autorité de contrôle des nuisances aériennes recommande depuis 2 ans une tarification plus pénalisante pour les avions les plus moyens. Elle n'est pas appliquée à Mont-Atlantique. À Mont-Atlantique, les trajectoires de décollage et d'atterrissage par le sud évitent de survoler dans zones très peuplées. La trajectoire d'avions des côtés nord devrait être améliorée. Il est possible d'augmenter la pente pour que les avions qui arrivent par le nord survolent Nantes à plus haute altitude. Et surtout, comme le demandait les librains, les vols de nuis devraient être beaucoup plus limités. Pour résumer, les nuisances sonores annoncées sont réelles, mais concernent huit fois moins d'habitants qu'annoncées. Les actions financières existantes contre les avions bruyants ne sont pas appliquées. Et le transfert à Notre-Dame-des-Lambres n'est pas le seul moyen de réduire les nuisances. On ne passe pas à la deuxième tout de suite, on démarre tout de suite sur ce thème-là. Bonsoir à tous. J'ai présenté pour ceux qui ne me connaissent pas. François de Merchère, un certain nombre d'entre eux me connaissent puisque j'étais longtemps élue de cette commune. Et aujourd'hui, je n'ai plus de mandat, mais je reste co-présidente du collectif des élus qui ne sont pas d'accord avec le transfert de l'aéroport. Alors, en tant qu'ancienne élue de la commune et en tant qu'habitante des couets depuis quelques années, je pense que c'est bien qu'on parle tout de suite de ce qui est pour les habitants des couets, certainement le problème du maintien de l'aéroport de Nantes-Atlantique, c'est-à-dire avec le commune. Moi, je veux juste vous dire, et puis après vous prenez la parole là-dessus, que ceux qui sont des anciens brouknésiens s'en souviennent. Ce que la municipalité a toujours essayé de faire, c'est de faire que l'on vive au mieux avec notre aéroport parce que l'identité de Bougnais, mais aussi la richesse de Bougnais en termes d'emplois et en termes de richesse fiscale, c'est lié à l'aéroport puisque c'est l'usine à côté, une construction des avions, qui fait que Bougnais a été une commune qui a pu faire de la redistribution à ses habitants. Et si nous avons aujourd'hui un pianoctel, une médiathèque, une piscine gratuite, une cantine bio, des tas de services pour une population, des services dignes d'une commune quasiment plus importante, c'est bien parce que nous avions effectivement autour de l'aéroport cette usine. Donc les habitants de Bougnais, pour beaucoup, ont travaillé là, on travaille encore, mais la population a changé quand même, ont toujours vécu avec l'aéroport et on a essayé vraiment de limiter les nuisances. Et pour ceux qui sont des anciens de Bougnais, ils savent bien que les avions d'il y a 20 ans faisaient beaucoup plus de bruit et que quand nous avons demandé, par exemple, la restriction des vols de nuit, nous n'avons pas été suivis, alors qu'aujourd'hui, beaucoup d'aéroports, beaucoup plus importants que le nôtre, décident de fermer la nuit quand il n'y a pas d'urgence. Genre ça, on ne parle pas des vols pour transporter un aéroport dans un autre vers des ongles. Voilà, donc j'ai déjà été trop longue. À vous ! Si, 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 si. On a raison. Et puis ils vous connaissent, ils savent que je suis très bavarde. Donc j'arrête tout de suite. Non mais ça serait bien qu'on parle du bruit, parce que je suis sûre que, voilà, vous avez des choses à dire. Donc y a-t-il des questions et des interventions sur le sujet ? Une après ? Une après ? Vas-y. Alors, ben allez-y, alors, si vous avez le micro, allez-y. Oui, bonsoir. J'appelle Michel Bonnet. J'habite à la Grande-Bouche. Je suis donc une nouvelle habitante. Mais avant, j'habitais à Rosé et je me connais vers Lyon. Et justement, j'ai posé une question à propos du changement de la municipalité de Gounais. Pourquoi est-ce que maintenant la municipalité de Gounais est pour le départ de l'impatement du Québec ? Parce que c'est vrai que les gens de la Vion, on a fait une chaîne de l'Ontario-Mêle, mais enfin, moi, je ne me dérange pas. Il m'en pense qu'il faudra prendre le changement. Voilà. On va prendre plusieurs questions ensuite. Bon, moi, j'habite les Prouets et je suis dans la zone C. Et les avions ne me gênent pas du tout. Je dors la fin de l'hiver la nuit et les avions, quand la passe, ne me réveillent pas. Et dans la journée, si on est sur la terrasse, je suis désolé, mais un avion, quand il passe, c'est le 10 secondes. Et le 10 secondes, on arrête de parler. J'en reprends la discussion après. Donc, tous ces papales du bruit, c'est absolument faux. Moi, ce qui me déplaît le plus, c'est la rencontre. Donc, toutes les journées, les oreilles rabattues. Et puis là, je peux vous dire que quand je ferme ma porte, je me suis tranquille. Mais les avions ne me jouent pas. D'accord. On ne passe pas une question. Moi, j'ai tout jamais en mots. Je vais passer le micro pour que tout le monde vous verra. Je suis bien. Eh bien, moi, j'ai tout jamais en mots. Si vous vous assumez que quand les autres, on parle, je suis au territoire et que là, on ne s'entend pas de parler. Oui. Alors, on a déjà trois questions, là. Ah, une quatrième. Oui, une quatrième. Moi, j'habite. Nous habitons dans le donissement du Nouveau-Saint-Julien et on se trouve dans le couloir où les avions passent au-dessus du jardin. Et c'est vrai que quand on est dehors, on est obligé d'arrêter la conversation. Quand on est le week-end, donc le dimanche soir, par exemple, on a calculé 15 passages en l'espace de 1h qui ont été dans les 22h. Et on n'entend plus de la télévision, on ne peut pas de venir dans le jardin. Ce n'est pas pour autant. Moi, je ne sais pas ce que je vais dire, ce que je vais dire, pourquoi je vais voter. D'accord. Non, mais je suis très embarrassée. Bien sûr. Alors, quelques éléments de réponse sur le bruit. Bon, alors, je ne réponds pas au monsieur qui a témoigné. Ça, ce n'est pas une réponse. Sur la position de la ville de Goumé, je ne suis pas la mieux placée pour répondre précisément parce que je n'ai pas bien compris ce qui s'était passé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment où j'étais maire, il n'y avait pas unanimité sur la question du transfert. Nous étions très majoritairement contre le transfert et je n'ai pas fait prendre de position officielle au Conseil municipal pour ne pas afficher les divisions qui existaient. Ensuite, il y a eu un changement de position officielle. Je crois comprendre quand même que tout le monde ne pense pas la même chose. Je pense que les uns et les autres choisiront. Mais je ne peux pas beaucoup plus répondre parce que je n'ai pas bien compris moi-même. Alors, sur votre question, madame, parce qu'on a eu l'occasion et puis là-bas. Alors, bien évidemment, personne ne dit que ça ne pose aucun problème. Vous, votre cas est particulier puisque vous subissez les misances et aujourd'hui, il y a eu refus depuis 2003 de réétudier le plan de gêne sonore, c'est-à-dire de savoir qui a du bruit et qui en a moins. Or, les trajectoires ont été modifiées. Et c'est ça qui me met aussi très en colère parce que le bruit, il est aujourd'hui là et l'aéroport est là. Et il va être là encore un certain temps. Et il y a une espèce de mauvaise foi qui consiste à ne rien régler ici, probablement pour dire, ah ben les gens vont en avoir marre et ils vont demander est-ce que ça va. Donc là, normalement, vous, vous devriez, puisque vous êtes visiblement gênés, mais qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le droit d'avoir une aide à l'insonorisation des maisons. Voilà, moi je trouve absolument anormal. L'autorité, la CUNUSA, a demandé depuis deux ans que soient revus le plan d'exposition au bruit et le plan de gêne sonore. Il y a un refus du préfet, c'est-à-dire de l'État. Moi, je trouve ça anormal. Alors, effectivement, le bruit, il y a 1781 logements entre Bouguenay et Saint-Aignan-Grand-Lieu qui sont soumis à un bruit, alors dans le plan gêne sonore actuel, 1781 qui peuvent bénéficier d'une aide pour l'insonorisation. Vous vous souvenez, les anciens Bouguenaysiens se souviennent que quand cette aide a été décidée, il n'y avait pas un centime d'euros, pas l'euro qui rentrait. Il a fallu que nous nous bagarrions et on s'est bagarré pour faire augmenter les soldes et surtout, on a avancé de l'argent pour que les gens puissent insonoriser. Il y a eu 900 logements sur les 1781. Il y en a presque 1 000 maintenant d'ailleurs, presque plus de 900, donc presque 1 000 qui sont insonorisés. Je crois vraiment que l'insonorisation, ça règle bien les problèmes pour les gens qui sont les plus exposés. À l'intérieur, évidemment, pour l'extérieur, ça c'est clair. Ça, prendre... Voilà, j'ai aussi un petit jardin. Les heures de pointe, dans les heures de pointe, si vous êtes très sensible à ce bruit-là, ça peut être énervant. Personnellement, et comme vous le disiez monsieur, je suis plus gênée par un bruit routier, par exemple, mais c'est très variable selon les gens et puis ça dépend si on travaille ou si on est toute la journée chez soi. Donc le bruit, c'est quelque chose d'effectivement subjectif. Moi, je ne vais pas dire à quelqu'un « c'est pas vrai, ça ne fait pas de bruit ». En revanche, je trouve qu'on doit tous exiger d'abord que les gens qui sont vraiment pénalisés soient aidés. On doit aussi exiger ce qui est précisé dans la petite vidéo, c'est-à-dire les techniques d'approche différente. Voilà. La pénalisation des vols de nuit, voire la suppression des vols de nuit. Donc je trouve qu'on devrait pouvoir réussir à mieux vivre avec son aéroport. On ne supprimera pas totalement les nuisances. Maintenant, je vais passer la parole au pilote, peut-être qu'il va nous dire si on peut espérer des améliorations aussi dans les années à venir. Il est évident que, tout le monde a fait le constat qu'entre le bruit qu'on avait les 21 années, quand on avait des avions, des réacteurs monoflus ou des réacteurs essentiels qui la caravèrent, on avait le sentiment que quand un avion passait, ça déchirait la mer. Donc aujourd'hui, le bruit n'est pas du tout le même. Donc, on sait qu'il y a des progrès techniques qui sont faits, qui ont à réduire le bruit aussi, parce que, tout simplement, la technologie des moteurs est vraiment progressée. On sait aussi que, aéroniquement, on peut arriver à diminuer le bruit si on voit les formes des avions. On sait aussi que, dans les années que j'ai l'air d'une, il est évident que le progrès pour diminuer le bruit vont continuer à avancer. C'est-à-dire qu'on est sûr et certain que, dans quelques années, le bruit des avions aura encore diminué. Est-ce qu'il aura diminué ? Est-ce qu'il diminuera de façon aussi spectaculaire ? Est-ce qu'il aura diminué intrinsèquement ? Je veux dire, quand on entendait une caravelle il y a une bâtée de l'année, c'était vraiment un bruit assourdissant. Aujourd'hui, on a un bruit qui est fort, bien sûr, mais qui n'est pas le même. On a plus le sentiment d'avoir un bruit de rotation de moteur. Nos adversaires, on peut les appeler ainsi, nient le fait que, on va dire, ce progrès va continuer. Alors, évidemment, chacun doit être complexe dans cette position, mais je ne vois vraiment pas pourquoi les progrès qu'on a assistés depuis 20 ans dans la diminution du bruit des voitures d'avions s'arrêteraient du jour au lendemain. Il a été fait aussi mention dans l'INEO des procédures. On sait très bien que, dans certains avéroports, on commence à travailler des procédures de telle sorte que la dernière phase du vol avant la naissance, on l'appelle le palier, soit rehaussée. C'est-à-dire que ce palier à l'horizontale, vous comprenez bien, qui nécessite de mettre la puissance de moteur va engendrer plus de bruit. Si on s'éloigne ce palier, si on fait le palier plus haut, c'est sûr qu'il y a des personnes en dessous qui sont moins gênées. D'autre part, aussi, ce qui se pratique de plus en plus sur un certain de l'aéroport et à Nantes, il faut bien reconnaître qu'à Nantes, on n'est pas en position de pointe pour ça, c'est des approches plus pendues et qui permettent d'arriver avec un réveur moteur plus faible. Donc, il est sûr et certain que d'ici quelques décennies, on va encore gagner beaucoup en termes de bruit sur les avions. Et bien évidemment, ce que je le répète, c'est techniquement je vois pourquoi les progrès ne continueraient pas à se faire sur les avions comme ça s'appelle les dernières années malgré ce que prétendent les gens qui sont au cours de transfert. S'il y a d'autres questions plus précieuses en termes de technique, je peux essayer de répondre et voilà ce que je veux dire sans ne plus nous monopoliser trop souvent en trop longtemps la parole. Du coup, vous pouvez peut-être nous dire exactement qui vous êtes puisque pour répondre à ces questions plus techniques, c'est-à-dire qu'on commence par ce... Je m'apprends les dévots, je suis anciennement pilote de ligne puisque j'ai été atteint par le niveau d'âge de l'année dernière dans les 65 ans et je travaillais comme pilote chez Nantes, anciennement régional, anciennement Airbandé, etc. Et j'ai pratiqué la plateforme de Nantes, Château-Bougon et Atlantique avant que Macy fonde dessus depuis 40 ans. Donc, j'ai connu Nantes-Château-Bougon avec une piste qui faisait à peine plus de la moitié de ce qui existe aujourd'hui et je peux plaire dire que contrairement à certains autres qui sont arrivés plus récemment, je peux témoigner que j'ai beaucoup de choses qui se sont faites sur l'aéroport et qu'entre autres on n'a jamais terminé l'aéroport une seule journée pendant ces 40 ans contrairement à ce qu'on veut dire pour l'avenir. Voilà, s'il y a d'autres questions plus techniques qui puissent nous répondre. Oui, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur la chaîne sonore, sur... on est mieux. Est-ce que vous avez demandé la parole et les gars ne veulent pas. Oui, allez-y. Bonsoir, moi je suis habitué un peu dans le programme qui vient de là-bas, il faut une cherche que l'on saute dans le prolongement du Caux-Saint-Denis, juste à la limite de la fameuse zone. C'est à beaucoup d'ailes depuis deux ans, donc malheureusement on n'a pas connu les 30 dernières années, mais on les entend bien. Surtout aux pédagogues. C'est être fermé, on n'entend pas à la télé, au moment où ils passent. Au-delà du bruit, moi j'aimerais savoir, j'ai une question très à ce niveau-là, s'il y a eu des études de santé publique qui ont été effectuées sur les 40 dernières années sur les impacts au niveau de la patine de la psychologie que l'occasion de mon lit, et au-delà du bruit, peut-être que je vais en savoir où c'est le débat de suite que vous avez prévu, mais Christole, c'est M. Levin Lachan qui a la parole en ce moment. Moi, je vous dis, je suis comme la dame tout à l'heure, je n'ai aucune idée de ce que je lui ai dit. Non, je ne suis pas bien. Donc, à vous de bien changer d'avis. Changer de vie. Choisir un avis. À vous de bien changer d'avis. Je lui dis, vous ne l'aurez pas. Mais franchement, à l'heure qu'on me demande à quoi tout en fait, je ne le serai pas. D'accord, très bien. Et donc, je suis prête à entendre tous les arguments, mais j'aimerais savoir que j'ai eu pas mal de choses pour vous rendre et je voudrais avoir autre opinion au seul pilote sur les chimins 13 parce qu'on les voit quand même quand ils atterrissent parce que nous, on les voit bien atterrir. C'est très bien. Ah, la traînée. C'est très bien derrière eux là. Et on les voit bien. On les voit aussi passer sur le joli parc dont les enfants subissent les super lignes électriques et on voit les avions qui passent. Voilà. Je voudrais savoir s'il y a des conséquences pour mon jardin, pour mes carottes, pour ma vie, pour mes salades. Sur la journée de mes enfants qui sont encore jeunes parce que moi, j'ai encore une vie à vivre avec eux. Voilà. Et écoutez... On parle d'une autre question dans le milieu. Oui, bonsoir. Je ne souhaite pas vraiment une question, c'est une remarque que j'ai déjà fait une dizaine de jours. Sur Nantes, il y a une activité d'aviation de tourisme avec des avions qui volent à 150 km heure. S'il y a transfert, ces avions vont rester, ils feront énormément de bruit à très basse altitude et à faible vitesse. Autre remarque, quand des avions de ce type sont dans un circuit de vol, je pense que les deux qui sont là vont pas me contredire, on ne peut pas changer les circuits de vol par rapport à ces avions. donc ces petits avions sont gênés par le vent ne peuvent pas atterrir les ventes arrières alors que les gros porteurs eux pourraient supporter les ventes arrières et donc modifier complètement les procédures de vol que l'aviation de tourisme propose aujourd'hui. très bien, il y en a-t-il une troisième ? Oui, ici, en bas, Antoine. Il faut arrêter à quatre parce qu'après... Non, tu voulais quand même... Tu as la gamme qui est créée de la génération de la quantité... A mon avis, il y a deux problèmes distincts qui sont botaniques mais il y en a un qui est relié à l'atterrissage et l'autre au déconnage. C'est-à-dire qu'on a évoqué d'abord un atterrissage dans un certain quartier qui sont gêné et on va peut-être trouver à l'avenir des moyens techniques pour y remédier en faisant plonger les avions d'une manière plus courte. Je ne connais pas trop la technique mais... Et le deuxième problème c'est au décollage. Donc, c'est un autre quartier qui est concerné. Moi, j'habite par exemple aussi la rue Jean-Lermoz et donc je suis concerné de manière générale assez sporadique quand même par décollage. D'ailleurs, je crois que c'est ma maison qui est à peu près la limite du décollage. Et là aussi, on a dit qu'il y a des remèdes à trouver en faisant des durages qui courent sur le caractère à l'avenir. Donc, quand on parle de gêne sur les collègues, je ne parle pas de Saint-Démy-Land mais sur les collègues, quand il faut distinguer les deux problématiques... Oui, c'est une question pour M. Tébou. Et donc, moi, j'ai, en portant du projet, parlé de beaucoup de changement de l'ILS, l'International des systèmes, qui est un système d'atterrissage international. Or, j'ai observé que sur mon toit, la DGAC propose de ne plus installer l'ILS3 mais d'installer le GNSS. Et je voudrais que M. Ilotte nous apporte une précision sur ce système-là. Donc, on va stopper les quatre questions. Alors, on va commencer par M. Tébou. Vous avez la traînée de la santé et puis après, il y aura une deuxième partie de la question sur votre fonction de l'air. Je pense que sur la qualité de l'air sur le tunnel. On va parler des traînées. Les traînées, c'est de la condensation. Ce n'est pas du carburant pulverisé. Ce n'est surtout pas du carburant largué, comme on entend dire parfois. C'est de la condensation. C'est-à-dire c'est la sortie des réacteurs à une certaine température avec une certaine masse d'air. Ça va vous donner de la condensation. On pourrait un peu dire ça un peu de la comparaison. La comparaison n'est pas très prudente, mais vous savez, sur les centrales nucléaires, vous avez des condensations. ça, ça, ça rassure. Ceci dit, les centrales nucléaires, ce n'est pas de la fumée. Il n'y en a pas de très long à penser. C'est pour ça que je précise que la comparaison était une comparaison qui pouvait me faire peur, mais c'est de la condensation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépitus, si vous voulez, quand vous allez traîner, ce n'est pas comme le voiture d'Iazel, par exemple, de traîner en question. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des résidus de la combustion, bien sûr, mais il faut tout de suite autant de goût de cette histoire de traîner. Ce n'est que de la condensation. Ce n'est pas de la fumée, ce n'est pas des choses comme ce n'est pas rien. Et aussi, il faut bien dire qu'il n'y a pas de larguéage de kérosène comme certains se plaisent toujours à venir. Parce qu'on dit l'argue du kérosène, l'argue du kérosène, c'est archifaux, les seules fois où... Je n'ai surtout pas fait allusion à ça, parce que c'est une chose kérosène assez précavant. Donc l'argue de kérosène, ça n'existe que lorsque un avion de transport est très lourd, il va revenir se poser et il va larguer du kérosène dans très haute altitude. Évidemment, on ne va pas dire que c'est une bonne chose pour personne, mais ça c'est en très haute altitude et forcément, ça va se disperser d'être un peu ce qui est important. Ça ne se fait pas à des altitudes de niveau de l'île, ça se fait entre 5 et 10 km d'altitude. et dans des endroits qui sont bien déterminés, c'est-à-dire qu'il y a des siapuis qui sont prévus pour ça. Et jamais un avion n'alarguer du kérosène sur la ville de Vente. Je ne sais pas si vous pensez à le faire un délai, ça va. J'espère que j'ai répondu à votre question. sur les petits avions. Attends, il y a une autre partie sur la question de la santé. Alors, la CNUSA est en train de faire une étude sur les aéroports sur la question de la santé. Et alors, il faut forcément faire... C'est très compliqué parce que isoler le paramètre avion des autres paramètres parce que précisément on est certain à avoir et le bruit des avions et le bruit des routes à avoir aussi d'autres soucis. Donc, alors, c'est en cours. La CNUSA, c'est l'autorité de contrôle des nuisances aériennes, c'est une étude qui sera très longue et qui sera probablement sur au moins une décennie pour essayer de trouver quelque chose. Alors, on sait qu'évidemment, être soumis en permanence à un bruit excessif, ça, tout le monde sait que c'est pas bon pour la santé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut éviter qu'il y ait des habitations trop près des aéroports mais vraiment trop près et qu'après, il faut insonoriser, etc. Après, nous sommes tous soumis à beaucoup de bruit. Dernière remarque, madame, sur la qualité de l'air. Alors là, je parle de ce que je connaissais il y a longtemps, j'espère qu'il y a des nouvelles mesures mais en tout cas, quand j'étais élue à la commune de Bournais, il y a eu par RPI de Loire qui est l'organisme qui étudie la qualité de l'air et qui a des stations de mesures un peu partout, on avait demandé justement des mesures ici pour vérifier la qualité de l'air parce que, comme le disait l'LRV, beaucoup de gens croient qu'il y a du kérosène, voilà. Et je peux vous garantir que les résultats de l'époque, alors il faudrait revérifier, moi je ne sais pas s'il y en a en ce moment, mais les résultats de l'époque montraient qu'il valait bien mieux habiter Bournais que la rue de Strasbourg à Nantes à l'époque parce que c'était une des rues très passantes et qu'il valait même mieux habiter ici que dans certains coins de campagne avec des cultures très spécifiques et où la qualité de l'air était plus inquiétante. Voilà. Alors maintenant, je ne dis pas évidemment qu'à Boutonet, grâce à l'aéroport, l'air est parfaitement plus humain, on est d'accord. Voilà. Donc je ne sais pas si la Féidoire a refait des études mais en tout cas, il n'y avait pas matière du tout à affolement. mais ça serait mieux que l'air, d'une manière générale, de faire de meilleure qualité. Il n'y a pas. Eh bien, moi je pense que ça fait au moins 10 ans. Voilà. Mais je ne suis pas sûre que ça ait empiré. Je pense que la question c'est aussi de la pollution routière qui est très présente et qui, elle, a sans doute augmenté. Voilà. Pour la première. Alors après, c'était Hervé. Alors, sur... C'est un petit avion. C'est un petit avion. Juste une petite anecdote sur cette histoire de conséquences sur la santé des avions. Il y en a eu une réunion à Saint-Denis-en-Gran-Lieu où c'est venu sur le sujet du bien sûr et il y avait une personne qui était prête à répondre, qui était un médecin et il nous a grossé un tableau apocalyptique du fait d'appliquer sur les avions, quoi. C'est-à-dire que les processus pour les élèves d'acculturation étaient diminués de temps de mois par année, etc., etc. que... Je ne sais pas si c'est là-dessus, mais tout simplement le vol de nuit engendrait des septembre noctures qui engendrait des abécis, qui engendrait des infarctus, etc., etc. Cela pour la fin quand j'étais en micro, je lui ai dit que je devais ma super-homme parce que ça fait 40 ans que j'étais dans le milieu aéronautique et je pense qu'il était toujours en parfaite santé. Bon, c'est bien simplement que j'allais bien. Pour revenir aux petits avions, alors, ce que vous avez dit monsieur tout à l'heure, je suis désolé de vous le dire, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous poser avec un petit avion avec du vent arrière également. À partir du moment où vous avez une piste qui fait presque 30 km de long, vous pouvez très bien vous poser avec du vent arrière avec un petit avion comme ça peut se faire avec un avion plus gros. C'est plutôt l'avion plus gros qui est dû être un peu plus égité. Pour s'éclairer légèrement la chose en plus, je dirais que vous dites que ça fait du bruit, c'est vrai, et je crois que ça fait surtout beaucoup de bruit quand les passages sont répétitifs. Alors, les petits avions, on va passer quand même là-dessus très longtemps, mais bien sûr, chacun comprend qu'il y a un côté formation qui se fait beaucoup, c'est-à-dire l'apprentissage de faire des décollages. Et évidemment, quand quelqu'un va avoir la difficulté, il faut multiplier les décollages et les apprentissages et c'est certainement ce genre de choses qui fait le plus de bruit. Et c'est sûr que ce serait tout à fait faisable de dire qu'on ne fait plus ce genre d'activité sur l'ordre. C'est-à-dire que les avions décollent et ils vont faire le rentraînement qui est à la bôle, qui est en ski, qui est ailleurs, ça éviterait d'avoir des tours de pistes incessants, des tours de pistes incessants à l'ordre. Donc, je ne pense pas que les petits avions fassent plus de bruit de gros, je pense qu'effectivement dans une activité d'école, je ne parle pas de la politique, je vais l'instant sur la branche, ça fait du bruit, c'est sûr. Voilà. Ensuite, ce qui concerne les petits avions. Peut-être une toute petite réponse sur ce qui va se passer pour l'aéroclub en cas de transfert ou pas. En fait, personne ne le sait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le transfert concerne les avions commerces, les avions commerciaux. Nous n'avons pas vu sur le plan prévu à Notre-Dame-les-Landes d'accueil des avions de tourisme, des petits avions. Et comme on garde la piste, je réponds à la dame qui parlait du Beluga, c'est vous le Beluga aussi. Voilà. Comme on garde la piste pour Airbus, le Beluga reste. Et est-ce qu'on va aussi avoir des vols privés ou les petits avions ? Honnêtement, je ne sais pas. C'est pour ça d'ailleurs que le mot transfert est un mot extrêmement ambigu. et les bourguenésiens savent aussi, enfin moi en tout cas je m'en souviens bien, quand on avait des réunions publiques, alors bon certes, on trouvait que les gros avions faisaient du bruit, mais comme je l'ai dit, c'était lié à Airbus, l'aéroport, mais alors les petits avions qui faisaient tondeuse le dimanche après-midi, ça c'était eux dont on parlait souvent en réunion publique. Moi je ne sais pas, je n'ai toujours pas lu clairement si l'aéroclub restait, s'il partait à Notre-Dame-et-Land, s'il allait ailleurs, de même que la piste ici, qui doit rester pour Airbus, on ne sait toujours pas qui la paierait, qui paierait l'entretien. Alors, il y a une autre question, voilà. Je suis désolé, la troisième question. Atterrissage et décollage. Atterrissage et décollage qui font un changement de la presse. Il y a pas de l'LS. Il y a l'LS, c'est peut-être la quatrième question. La troisième, c'est indifférent. Atterrissage et décollage. Alors, les procédures de décollage sont faites de telle sorte qu'elles se réfèrent toujours à ce qu'on appelle les procédures anti-bris. Il y a toujours des procédures anti-bris au départ, c'est-à-dire que les avions doivent monter avec la pente, la pente la plus forte possible jusqu'à une hauteur de l'altitude en gros millimètres et les trajectoires sont faites de telle sorte qu'on évite au maximum le survol des agonérations. Alors, vous faisiez allusion au décollage face à la ville, face à la ville, eh bien, c'est très facile de vous répondre parce que c'est très simple. suivant la destination des avions, ils vont tourner ou à droite ou à gauche après le décollage et ils vont tourner très exactement à une altitude de 450 mètres du pied. Alors, ça vous dit, c'est débrouillé par un pied mais disons que ça fait quelque chose comme 150 mètres. Ils montent dans l'axe de biste à 150 mètres avec la pente de monter la plus forte possible et ils virent pratiquement au moins à 90 degrés voire plus pour éviter de toute façon le survol des plus grosses agonérations. Évidemment, on ne pourra pas dire qu'il n'y aura pas une maison qui sera survolée et sans doute en partie peut-être la vôtre aussi mais là-dessus il est évident qu'il y a quand même une recherche de toute manière de la moindre de la moindre de la moindre de la moindre c'est-à-dire de monter le plus rapidement possible à la pente le plus fort de façon s'éloigner le plus rapidement possible du sol et de virer le plus tôt possible avec un angle suffisamment fort pour qu'on ne s'éloigne pas les agonérations. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, oui, c'est ça. Voilà. on a quand même une question c'était sur le propos de l'aéroport de... L'aéroport de Sainte-Aire. Oui. L'aéroport de Sainte-Aire. Alors, actuellement, effectivement, enfin depuis maintenant un petit moment, on se guide des avions à l'aide des satellites. C'est ce qu'on appelle les procédures génériques. C'est un global navigation système. Ce système est d'année en année de plus en plus performant et permet de guider les avions de plus en plus bas. Ce qui n'était pas le cas au début. Et le système le plus performant reste toujours l'ILS. En ce qui concerne l'ILS, il y a différentes catégories d'ILS. Il y a les ILS, on va dire, on a plus au profil catégorie 1, on va dire l'ILS tout court, qui permet aux pilotes de descendre à une hauteur de 60 mètres et à une visibilité horizontale de 600 mètres. Ensuite, on a des ILS qui sont de plus en plus performants. Après, il y a aussi l'équipement des avions et l'entraînement des équipages. Alors, on parle donc de l'ILS tout court, mais on va parler de l'ILS catégorie 2, catégorie 3, jusqu'à pratiquement posé sans rien voir. D'accord ? Donc, les aéroports comme Nantes, les aéroports comme Nantes qui sont des aéroports qui n'ont quand même du trafic, vont nécessiter de pouvoir avoir un ILS le plus performant possible et on va conserver sur tous ces aéroports un ILS parce que c'est encore le système qui est le plus performant. Par contre, beaucoup d'aéroports où le trafic est moins grand et les gestionnaires d'aéroports demandent à ce qu'on enlève l'ILS. Alors, là, on parle d'aéroports petits, on va parler d'aéroports ou d'aérodromes qui revient. Dans la région, par exemple, c'est la Ruche-sur-Yon qui appuie l'ILS. Il n'y en avait un grand chemin de plus. D'abord, c'est les procédures de l'ILS. Bon, quant à Saint-Nazaire, il y avait deux. À Nantes aussi, d'ailleurs. Vous avez et la procédure de l'ILS et la procédure de l'ILS. Vous m'étonnez, peut-être que vos sources sont bien, vous m'étonnez en me disant qu'il n'y aura plus d'ILS à Saint-Nazaire parce que je vois très très mal, je vois très très mal les gens qui en bus acceptaient qu'il n'y ait plus de l'ILS pour se poser à Saint-Nazaire. Sachant que l'ILS de Saint-Nazaire, c'est un ILS standard. C'est 60 mètres de hauteur de décision et 600 mètres de visibilité. Ce n'est pas les plus performants qu'ils soient. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Est-ce qu'il n'y a pas d'accord ? Ah, pardon ? Alors, on ne t'a pas dit là-dedans. Le problème, c'est que la TGAC veut proposer un ILS de 4. Ah oui. La plus demande un ILS de 4. Et la TGAC veut faire un GNSS de surmontoir. D'après ce que j'ai lu dans la littérature, il semble que l'ILS est très sensible. Et c'est pour ça qu'on essaie de trouver notre système aux ondes parasites. Et je pense notamment à l'installation ici généralisée de Nuki qui a commencé, hélas, qui fait des gros gros parasites sur tout un tas de systèmes. Alors, sachons que derrière, nous aurons aussi des gaspats, des compteurs à gaz qui vont passer aussi par CPL et des compteurs à eau qui vont aussi passer par CPL. Donc, je me pose la question de la fiabilité justement de ce qui est intéressant. Alors, là, vous voyez, je préfère répondre là-dessus. Je suis pilote, je ne suis pas ministère d'intégration civile et surtout pas, je ne connais pas, je ne connais pas tous les tous les particularités. Alors, simplement, en deux ou trois phrases, deux ou trois phrases, l'actuel à Saint-Nazaire, c'est la vie et son... Enfin, je suis étonné parce que normalement, c'est les gestionnaires d'aéroports qui demandent à ce que les ILS sont là quand les terrains n'ont pas suffisamment trafic. Parce que, en fait, le problème de l'IS c'est un problème plutôt d'entretien. C'est-à-dire qu'on doit faire du entretien, de l'entretien qui est assez lourd et onéreux et généralement, les gens trouvent intérêt à avoir un positif au GDSS parce que l'entretien est beaucoup moins important. Et, oui, je lis une dernière phrase et je comprends que Airbus avait un ILS de cathédrale qui lui permettrait de se poser même dans un brouillard très éveil. Après, on a à l'avenir de plus en plus de procédures GDSS et de moins en moins d'ILS qui n'ont plus d'ILS que sur les terrains très, 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 très important. Ok. Merci beaucoup. Donc, on va prendre une dernière intervention sur le bruit parce que c'était un peu notre thème en tout cas sur la gêne, la qualité de l'aide puis après, on enchaînera avec une petite vidéo sur l'emploi qui est une thématique qui nous intéresse quand même fortement ici à vous. Merci. Oui, bonsoir. Apporte-moi cette pièce et je suis née au Croix-Janet donc pas forcément très dans le jeu du tout par le bruit. Comme certains qui sont exprimés par rapport au référendum, oui, non, je n'ai pas trop d'idées. par contre, il y a une chose dont je dis un peu je regarde là sur le rappel de la croissance. Parce que là, on parle de la visence tout de suite, maintenant, demain. Vous disiez que ça fait 40 ans que vous avez vu l'évolution de l'aéroport de Nantes et dans 40 ans, dans 50 ans, qu'est-ce que ça va être ? C'est surtout ça qui me semble important par rapport au point de l'optique de l'utilisation sous l'autre. Là, 114% d'augmentation du trafic de 2004 à 2014. non, c'est pas ça. Mais si c'est dans l'évolution, c'est une très profonde qui n'a pas assez dure, disons, je veux dire, au point de l'avenir, forcément, les agents sont pourront dire ce qu'on a dit soit, mais voilà. Voilà. Le proche, voilà. Et vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, c'est pourcentage affiché qui entretient une certaine confusion. parce qu'on vous parle de voyageurs transportés. Les pourcentages d'augmentation, effectivement, ont été très importants, beaucoup plus que nous ne l'avions imaginé tous, d'ailleurs, en passagers transportés, mais en nombre d'avions. Il vous suffit d'ailleurs, c'est pas moi qui dis, vous allez sur Wikipédia, voilà, vous regardez le chiffre des mouvements d'avions à Nantes-Atlantique. Entre 2000 et 2016, la globalité des mouvements, je parle de tous les mouvements, il n'y en a pas plus, il y en a même un tout petit peu moins. En revanche, à l'intérieur de ces mouvements, qui comportent les mouvements commerciaux et puis les mouvements privés, aéroclub, vols privés, vols d'affaires, il y a eu une augmentation des vols commerciaux. On est passé de 2000 à 2016, de 43 000 à 49 000. Mais en parallèle, les autres ont diminué. Donc, la réalité, c'est qu'on n'a pas plus d'avions au-dessus de nos têtes. On en a plus des commerciaux, donc ceux qu'on repère bien, mais pas ceux du dimanche, par exemple, voilà. Et donc, on a, en revanche, multiplié par deux le nombre de passagers transportés. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on remplit les avions et qu'ils sont plus gros pour être efficaces et pour rentabiliser tout ça. Donc, ça veut dire que les perspectives de développement à 5 millions de voyageurs, 7 millions, 9 millions, ne veulent pas dire une multiplication par deux du nombre d'avions au-dessus de nos têtes. Et heureusement, parce que sinon, ça serait effectivement un peu plus dur à vivre. Voilà. Donc, il est probable que l'augmentation du nombre d'avions commerciaux, le bruit ou la gêne, sera compensé largement par les progrès, mais effectivement, on transportera beaucoup plus de gens si tant est que le modèle, notamment, des compagnies à bas coût dure 50 ans, ce que je ne sais pas. Et voilà. Mais ça, nous ne le savons pas. En revanche, la courbe du nombre de gens dans les avions est ce qu'on appelle l'emport. Alors là, c'est très linéaire et on est à plus de 90 aujourd'hui à Nantes. Oui, je me présente. Jean-Philippe Manière, j'ai été de longues années avec Françoise en partie, élu de Nantes et élu à la métropole et 5 ans vice-président du conseil régional écologiste. Juste un point, parce que ça a été dit dans la vidéo et par rapport à votre question et ce que vient de dire Françoise, c'est important de dire. C'est-à-dire, les prévisions du bruit qui ont été annoncées et qui sont encore reprises par les partisans du projet se basent sur 75 000 mouvements. Françoise vous l'a dit ? 49 000. Donc, nous demandons une révision du plan d'exposition au bruit et en plus, pour ne pas aller dans la querelle des chiffres puisque les chiffres datent de 2003, on a un vrai problème de base, de référence en termes de chiffres, mais on ne peut pas annoncer qu'il y a 75 000 mouvements. On est à 49 000 et les prévisions qui sont données, y compris dans les années qui viennent par les partisans qui vont effectivement, alors il y a la question du zonage sur l'agglomération qui était évoquée dans le petit film, mais il y a aussi le nombre de mouvements et donc on est à 49 000 et non pas à 75 000 et c'est énorme comme différence. C'est énorme y compris en termes d'impact. Et donc c'est important qu'on redise ça et qu'on redemande fortement. Dans les années qui viennent, si on n'a pas un plan d'exposition au bruit réalisé, c'est un vrai scandale. Je veux dire, même à la limite, quelle que soit la décision qui soit prise, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas normal qu'on gèle comme ça un document public qui a une telle importance. Le plan de Jensen-Horst, c'est la même chose, c'est la même date. Parce que ça permet de débloquer des travaux d'isolation pour les gens qui sont en zone C. Donc il y en a pas mal qui sont concernés dans cette salle. Ce gel-là, quelle que soit la décision qui soit prise, est scandaleux sur le plan démocratique. Et si en plus les chiffres qui sont affichés, alors j'ai même entendu dire qu'il y aurait 80 000 personnes qui seraient impactées, ils ne vont même plus à 42 000, maintenant ils vont à 80 000 dans les annonces qui sont faites. Donc on va dans cette querelle qui est stérile puisqu'il faudrait avoir des documents de référence indépendants et qui ne souffrent d'aucune contestation pour pouvoir débattre sur ces questions. Et demandez par la CUSA. Et demandez par la CUSA en plus. Bon. On va s'adresser à un coup en fait que la Lise, juste attendez ça. Pour que vous preniez un micro parce que sinon on ne va pas vous entendre. Oui, arrête. Donc en conclusion, Mme Francis, vous avez promis une réunion avec le directeur de l'aéroport. De l'aéroport, et bien si, il y a un an, il y a un an. Voilà, c'est tout ce que je... Bon. Ça va être à l'âge pour parler. Comme compréhension sur le bruit, je ne vais pas passer la petite vidéo sur l'emploi, mais même s'il y a d'autres questions qui vous préoccupent, on n'est pas parfait. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse sur ces vidéos parce que j'aimerais dire... Il l'est présenté, c'est un collectif qui s'est créé dans lequel je suis et Françoise a coopéré également, qui sont des auteurs de BD nantais, des vidéastes et une chanteuse qui ont décidé de faire des vidéos pour essayer de vulgariser des arguments en ayant un travail de rigueur en lien avec la coordination des opposants sur les chiffres, mais en faisant des petites pastilles vidéo de 2 minutes 30 en moyenne pour essayer d'être simple aussi tout en étant sérieux dans l'argumentation qui est souvent très complexe pour la population et c'est devenu compliqué même si on a des experts dans la salle sur le bruit notamment ce soir, mais on le verra sur chaque thème, c'est quand même compliqué d'aller dans cette guerre des chiffres que j'évoquais et donc on a essayé de faire des vidéos la plus simple possible et elles sont faites par un collectif extérieur à la coordination habituelle alors on a coopéré avec eux et qui ont fait cette initiative que je précise bénévole pour pouvoir toucher un plus grand large public sur ces arguments-là. Et si vous laissez une adresse mail à la sortie sur le tableau on peut très bien vous envoyer aussi des vidéos elles sont libres d'action et puis voilà vous pouvez les diffuser autour de vous. Le collectif s'appelle le collectif Passage. Avant de trancher il faut les diffuser au maximum. C'est parti pour une minute qu'avant. C'est 3 000 emplois créés. La société a annoncé la création de 3 000 emplois le temps de la construction du nouvel aéroport. En réalité comme le reconnaît Alain Musquière ancien président de la chambre de commerce et d'industrie des pays de la loi ce chantier est destiné par 4,5 millions d'heures de travail soit 700 emplois à temps plein pendant 4 ans. Mais en contrepartie cette construction va faire disparaître une trentaine d'emplois agricoles dès le début des travaux et d'autres dans les années suivantes. Pour un emploi agricole on compte 5 à 6 emplois pérennes induits en amont ou en aval de la filière. La construction de Notre-Dame-des-Landes entraînerait donc la suppression directe de 200 emplois et plus par la suite. On annonce par ailleurs que l'activité de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes créerait 2500 emplois liés à l'activité aéroportuaire à l'aube de 5 millions de passagers. En réalité la seule certitude est qu'environ une demi-emploi aéroportuaire fortement liée serait conspérée de l'actuel aéroport vers Notre-Dame-des-Landes du Sud vers le Nord. Pas vraiment des créations d'emplois de Nantes mais plutôt une aggravation en déficit d'emplois du Sud de Nantes. Pour résumer Notre-Dame-des-Landes c'est la suppression rapide de 200 emplois pérennés plus par la suite contre 700 personnes employées pendant seulement 4 ans et 2000 emplois conspérés du Sud commun on est facilement des 3 000 créations d'emplois lancées. Je vous propose qu'on vous enchaîne directement avec des questions en venant juste voir si des personnes malentendantes pouvaient prendre le temps aussi de poser des questions. Vous savez où ça viendra mais vous pourrez aussi le lissement. Pas pour l'instant. Alors, l'emploi c'est sans doute un thème quelque chose que vous entendez régulièrement et qui soucie beaucoup de gens. Ou des remarques pas forcément des questions. On peut lancer le débat sur ce qui vient d'être dit et sur ce qui est dit sur ce dossier. C'est à l'emploi à la croissance c'est quand même assez fréquent que les partisans du projet parlent de ces arguments-là pour justifier le projet. Vous vous souvenez de la campagne d'affichage 4 par 3 dans toute la région financée par le conseil régional. Moi, je m'en souviens, j'étais élu à cette époque. 300 000 euros de campagne de communication avec l'argent public sur une position partisane. Et alors encore, si c'était vrai. Mais c'est fou. C'est-à-dire que globalement ce qu'on a pu vérifier et là pour le coup on peut vérifier par rapport à ce qui est annoncé sur le chantier de construction, autant faire des prospectives sur l'emploi qui serait créé dans les zones d'activité et autres c'est plus compliqué mais sur le chantier de construction on sait qu'il va y avoir effectivement 4,5 millions d'heures et que ça correspond à un équivalent en temps plein qui n'a rien à voir avec les 3 000 emplois annoncés. Donc globalement, même sur le chantier qui ne dure que 4 ans dont on peut se poser la question de la durabilité de ces emplois d'où l'Ivienne qui va les créer comment l'emploi local va pouvoir aussi être concerné et le développement économique de notre territoire mais imaginons même que ce soit un chantier durable et bien ça ne créerait que 700 équivalents en temps plein au lieu de 3 000. Donc là il y a un problème déjà d'annonce de chiffres. Et puis derrière il y a quand même une question d'aménagement et d'équilibre du territoire et moi je pense que ça c'est des questions qui sont à mettre au débat on ne dit pas à nous qu'il ne faut jamais d'infrastructures on ne dit pas qu'il ne faut pas d'aéroports et de zones d'activité autour d'un aéroport en main. Mais la question est de savoir comment on veut équilibrer l'emploi aussi sur notre territoire. Et là il y a un autre aspect c'est que ce transfert s'il a lieu va aussi transférer des emplois mais plus transférer des emplois que d'en créer la preuve de 1 000 emplois liés à l'aéroport ou indirectement liés à l'activité aéroportuaire c'est 2 000 emplois qui sont quantifiés Du coup en termes de création on a vu que le débat a évolué et aussi arrivé sur la question de l'IRT Jules Verde de Technocampus de la zone au sud de la Loire donc avec l'industrie du futur un pôle d'emploi un pôle de recherche où on nous dit que là le transfert va permettre la création de 2 000 emplois supplémentaires d'un pôle de déjà 8 000 emplois. Alors oui le pôle est de 8 000 emplois c'est un pôle récent d'ailleurs de quelques années qui s'est développé et qui va générer effectivement y compris en lien avec Airbus avec l'aéronautique ou les chantiers navals à Saint-Nazaire des vraies problématiques de recherche formation emploi et ça ça a été pris en compte par les collectivités d'ailleurs elles ont financé ces instituts elles ont financé les emplois indirects et directs qui sont concernés sur cette zone d'emploi. Je ne sais pas où il est de 1 000 emplois supplémentaires dû au transfert du sud vers le nord pour un pôle économique et de recherche qui est déjà au sud. Là il faudra m'expliquer la cohérence du sujet. Et puis le dernier point c'est la question de l'agriculture mais je ne la développerai pas tu vas en parler c'est qu'on oublie et ils oublient en permanence dans leur calcul l'impact que ça a de déplacer l'aéroport et surtout de détruire les hectares concernés notamment 950 hectares qui seraient concernés de terres agricoles par rapport à l'emploi agricole et non pas l'emploi brut comme ça des exploitations mais aussi en amont et en aval des filles. Donc voilà simplement en quelques mots dire là pour le coup il n'y a pas de curelle des chiffres il y a un mensonge clair et net d'afficher et ce n'est pas normal. On peut avoir un débat sur l'emploi on peut ne pas être d'accord ou d'accord mais on ne peut pas là-dessus dire des choses qui ne sont pas vraies. Je vais juste ajouter quelque chose donc Dominique Degnaud je suis là pour la Confédération Paysanne sur la question de l'emploi il y a eu une réunion assez intéressante qui s'est déroulée à Château-Royant je ne sais pas si Julien y était et la question notamment des grands chantiers a été évoquée et il y avait un certain nombre de chaînes d'entreprises qui étaient là et des entreprises plutôt des travaux publics qui peuvent être conservées par un chantier de ce type là et la question est venue en fait et leur a été posée en disant concrètement sur le dernier grand chantier qui a pu être fait dans notre département c'est-à-dire la rénovation et la remise en route de la ligne Nantes-Château-Royant la question a été posée quelles sont les entreprises qui ont travaillé sur ce chantier là et la question a été posée vraiment aux chaînes d'entreprise de ce secteur là et ils ont eu l'honnêteté de nous dire qu'ils ne connaissaient pas d'entreprises du secteur de Château-Royant qui avaient travaillé sur ce chantier là et c'était assez questionnant et donc la question la deuxième question qui est venue d'après connaissez-vous quand même éventuellement des gens qui ont été salariés pour d'autres entreprises qui sont venus travailler sur ce chantier et la réponse a été laconique non donc voilà alors ces questionnements là on les a quand même en disant ces 700 emplois effectivement combien alors on sait qu'il y aura sur la question de l'approvisionnement des matériaux on sera bien sans doute sur des emplois locaux mais transporter du gravier ou des remblets ça restera sans doute sur ce type d'emplois là et que après effectivement sur la mise en place on a fort à penser comme dans plein d'autres chantiers que ça sera pas forcément des gens embauchés sur la région il y avait une intervention ah non c'était d'ailleurs c'était d'ailleurs c'était d'ailleurs ici dans une maison voilà 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 non bien sûr il y aura probablement il faut pas il y aura probablement des emplois notamment d'insertion il y a toujours un volet insertion pour dire regardez on donne du travail à des chômeurs bon et évidemment un chantier c'est de l'activité là où il y a un peu de manipulation c'est quand on dit création d'emplois parce que création d'emplois pour tout le monde ça veut dire des emplois qui n'existaient pas et puis qui arrivent et puis qui sont pérennes or c'est pas ça alors nous on dit certes il y a probablement besoin d'activité pour maintenir d'ailleurs les emplois parce qu'on n'est pas dans une période où ça se crée beaucoup il faut déjà les maintenir mais on considère qu'il vaut mieux des chantiers d'investissement plus utiles socialement et donc d'abord il faut rénover dans l'Atlantique ça c'est indispensable et puis avec l'argent économisé on peut certainement lancer des chantiers dans le BTP aussi mais qui donneront à la population réponse à certains besoins voilà c'est un peu notre argumentaire par rapport à ces questions d'emploi à vous vous avez une question l'arrière c'est monsieur après non la femme on est d'accord non il marche tiens question savez-vous quelle est la part de la taxe professionnelle liée à l'agroport et à toutes les industries qui ont un budget que vous connaissez oh ah oui alors il y a une autre question monsieur juste devant et puis une vous avez le micro d'accord alors là il y en a deux ok allez-y oui oui je suis je suis pas d'antel je m'amuse à le dire mais je suis quand même dans la région depuis 40 ans et il y a environ 30 ans 35 ans Nantes a vécu un cataclysme lorsque la Davide a disparu voilà je me souviens fort parce que je ne m'intéressais pas trop malheureusement à ce qui se passait mais je m'en connais des bruits pour eux il a fallu un certain temps pour que Nantes retrouve du dynamisme construise des diversités et attire les étudiants pour redonner un petit peu de vie au centre au centre de Nantes qui aujourd'hui il ne reste plus que deux grus de grus qui tend pour le rappeler chaque nuit 2 000 emplois qui partent à Notre-Dame des Landes une grosse incertitude sur l'usine Airbus si vraiment il y a un départ subi d'environ 3 000 emplois sur Bougnay que va devenir les commerces les artisans les petits artisans les écoles de ces communes le temps que les projets envisagés soient réalisés qu'est-ce qu'il y a une question là ici une question justement qui est en lien avec cette demande par rapport à l'aéroport qui est à proximité il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées par certains et on a 2 500 emplois sur ce bassin est-ce qu'ils vont en risque de partir aussi et qu'est-ce qu'il en est de toutes les entreprises est-ce qu'elles vont partir sur le nouveau site s'il y a de construire le nouveau site et qu'est-ce qu'en pense ces entreprises est-ce qu'elles sont d'accord pour partir ou pas je suis un peu impressionnée par ce que vous disiez sur je ne veux pas je ne veux pas quand même je ne veux pas je ne veux pas carter notre chemise et on ne le sait pas nous j'en prie j'en prie en disant en disant que voilà les informations sont fausses et une dissimulation de ce qui est alors toujours vous savez il y a toujours un petit iPhone et je vois sur plusieurs choses qu'effectivement il y a une dissimulation des choses qui sont très faibles et qu'il faut remettre à plat alors on est entre nous là mais elle est une autre espèce ça c'est vrai je connais une personne qui s'appelle Françoise Bercher qui a écrit un livre il n'y a pas longtemps sur Notre-Dame-Élande qui est la fabrication d'un mensonge d'État le problème c'est bien plus large que Notre-Dame-Élande c'est aussi le problème de la santé de notre démocratie aujourd'hui comment on peut être sûr que sur un investissement public comment on peut être sûr sur un investissement public que toutes les étapes de la démocratie sont respectées de façon transparente voilà moi quand on demande depuis des années une étude alternative indépendante sur l'optimisation de notre attentif et qu'on ne l'a jamais eu c'est pas normal on va se le prononcer oui mais on va se le prononcer mais on n'arrête pas de le dire mais sauf que malheureusement on n'est pas majoritaire pour le porter dans les institutions qui décident et là il y a un problème parce qu'on pourrait être majoritaire dans la société civile pour le demander mais c'est aujourd'hui malheureusement pas le cas et cette étude alternative elle n'a jamais été réalisée et c'est basiquement un vrai problème démocratique on va voter dimanche oui ou non au transfert pour avoir toutes les données pour se prononcer il faudrait savoir combien coûte le fait d'optimiser et de garder l'existant et combien coûte de transférer et le problème c'est qu'on n'a jamais eu ces chiffres de façon officielle et indépendante et même le dossier de la CNDP de la commission nationale du débat public est sur leur site internet pour cette consultation que sur leur site internet alors bon courage pour que la majorité de la population soit informée et bien là aussi l'opération de désinformation est en route puisqu'il n'y a aucune donnée objective indépendante alors que ça s'appelle la commission nationale de débat public donc il y a un vrai problème démocratique nous on ne dit pas qu'on ne doit pas avoir des débats mais on voudrait avoir les données pour avoir ce débat c'est pour ça qu'on est en colère c'est à dire que pour avoir un débat il faut avoir des données pour que les citoyens puissent se référer à ces données et ce n'est pas le cas et sur l'emploi c'est encore pire parce que l'étude économique la seule qui a été réalisée elle a été réalisée par les opposants alors on nous accuse d'être partisans parce que c'est un cabinet hollandais qu'il a réalisé qu'on a payé nous avec une décontribution de gens qui ont fait des dons pour qu'on puisse réaliser cette étude ça devrait être la puissance publique qui demande une étude d'emploi pour dire sur le chantier la provenance des emplois les types d'emplois la question des entreprises autour de l'aéroport est-ce qu'il y a 50, 60, 70% des entreprises concernées par l'activité aéroportuaire dans la zone de chalandise de l'aéroport ou pas enfin tout ça ça n'a pas été étudié donc c'est pas possible qu'on continue ce débat qui est quand même une galgie de démocratie pour vous dire les choses comme elles sont pour résumer ah bah ça on va en parler pour résumer si vous voulez moi j'ai découvert au fil du temps là et c'est pour ça que j'ai obligé d'écrire un petit truc pour me faire du bien d'abord que finalement le pouvoir ne se partage pas et que ça serait plus simple si on nous disait en haut lieu on l'a décidé c'est comme ça et voilà on vous l'impose mais on est dans une situation qui est encore pire c'est qu'on fait semblant que vous questionnez on fait semblant de faire fonctionner les instances soi-disant démocratiques participatives et en réalité ça ne marche pas voilà on ne peut pas revenir alors il y a des questions précises ou alors on fait une autre série parce que là on a plein de on a la taxe professionnelle on fait une autre série on fait une autre série avec vous trois messieurs alors taxe pro alors évidemment très égoïstement Bougnet a longtemps regardé a couvé son aéroport malgré les nuisances et tout et l'usine alors qu'est-ce qu'il apportait c'est pas l'aéroport en soi parce que l'aéroport c'est une concession d'état il y a les quelques commerces les loueurs de voitures mais c'est pas l'aéroport qui ramenait beaucoup d'argent à Bougnet en taxe professionnelle c'est l'usine Sudave ADS Carbus maintenant je suis d'accord Snias pour tous ceux qui ont connu les changements de nom pour Saint-Aignan de Grandlieu c'est le domaine d'activité aéroportuaire plus connu sous le nom ici de D2A activité aéroportuaire cette zone d'activité elle est liée en partie à l'aéroport mais pas qu'à l'aéroport donc il y a des entreprises qui sont installées là à cause de la proximité du périphérique à cause aussi des douanes de la douane sans faire forcément de fret aérien la proximité de la douane leur permettait de régler leur histoire de douane pour les camions par exemple voilà donc Saint-Aignan la richesse c'est le domaine d'activité aéroportuaire Bougnet c'est l'usine de construction alors je vais vous donner des chiffres la taxe professionnelle n'existe plus vous savez alors c'est compliqué mais les bougnésiens ils savent bien comment ça a fonctionné on n'est pas avant c'était pour nous la richesse pour nous tout seul et ça nous a permis de faire plein de trucs bien ensuite on est passé en taxe professionnelle unique c'est à dire que c'est l'agglomération qui a touché toutes les taxes professionnelles et qui a redistribué mais nous avons gardé notre pactole c'est à dire que nous avons gardé la richesse acquise on peut discuter de la justesse de tout ça c'est comme ça que ça s'est passé et après on se partageait entre les 24 communes l'accroissement de la richesse ça va ? alors on a donc on reçoit on recevait de l'agglomération une allocation de compensation une attribution ça s'appelle attribution je prends une compensation qui nous reversait ce qu'on avait avant en taxe professionnelle alors maintenant je vais vous donner des chiffres parce que c'est ça qui est important alors je donne là la richesse fiscale alors la taxe professionnelle elle a disparu il y a eu des mécanismes pas bon c'est toujours les mêmes histoires richesse fiscale c'est donc service.gouv.fr c'est l'état c'est pas moi qui l'invente par habitant Saint-Éliens-Grand-Lieu 1697 euros par habitant pour une commune de 3700 habitants Bougnais 1383 euros par habitant pour une commune de 18000 habitants Bouailles on va prendre Bouailles pour comparer Saint-Éliens à Bouailles par exemple 960 euros par habitant la moyenne des communes du 44 591 euros par habitant vous voyez bien c'est pas des chiffres pas hasard ça veut dire que Bougnais et Saint-Éliens ont une richesse effectivement fiscale par habitant qui est liée à ces deux choses l'aéroport enfin l'aéroport avec sa zone d'activité et son usine et très égoïstement Bougnais quand en 1997 on a sorti notre bulletin quand on ne savait pas que le titre était prémonitoire ça s'appelait un transfert à haut risque j'espère que vous l'avez les yeux bougnaisiens et les collecteurs parce qu'à ce moment là on a raconté plein de bêtises parce qu'on n'avait pas vu arriver les locozes donc on pensait qu'il n'y aurait pas une augmentation du nombre de voyageurs mais on disait déjà on disait ça va rester un certain temps il faut que les gens vivent bien en dessous donc il faut d'abord régler les problèmes de bruit et puis on disait aussi richesse et emploi Bougnais et Saint-Aignan ont plus d'emplois que d'actifs bon voilà c'est pas un hasard alors il y avait une question annexe est-ce que les entreprises partiront il y a eu une étude qui a été faite et elle est ancienne déjà et donc il y a quelques entreprises qui probablement partiront parce qu'elles sont directement liées à l'aéroport la globalité du domaine d'activité aéroportuaire a priori les entreprises ne partiraient pas c'est ce qu'on sait mais ce qui est important aussi à savoir c'est que 70% à 80% des gens qui travaillent notamment à l'aéroport habitent au sud-loi alors eux on leur souhaite bon courage en cas de transfert ah oui c'est vrai il y a des robots Airbus qu'est-ce que c'est la plus est-ce qu'il y a un bus alors écoutez moi j'ai un souvenir qui était déjà vieux lorsque c'était Louis Gallois qui était à la tête d'Airbus c'était d'ailleurs encore l'ADS je crois c'est comme il change de nom c'est comme les comme les grands groupes ça change de nom tout le temps on finit d'en plus savoir que c'est les mêmes Louis Gallois était venu présenter ce qui s'appelait le plan Power 8 en anglais et c'était un moment où Airbus n'allait pas si bien que ça et quand Airbus a le rhume nous on a la grippe financièrement et il était venu nous expliquer que tôt ou tard Airbus construirait une partie de sa production en zone dollar parce que l'euro est plus fort que le dollar alors il est moins en ce moment mais il y a eu un moment où l'euro était très fort et Louis Gallois était venu dire un jour on devra construire en zone dollar c'est déjà en cours c'est en cours et évidemment nous on se dit on ne peut pas fragiliser l'usine de Gougnet parce qu'il n'y a pas d'usine Airbus sans piste ça n'existe pas donc imaginez que pour des raisons x y que personne ne veuille payer la piste je ne sais pas quoi la première usine qui sera où on terminera la production industrielle ça sera celle-là si elle suffit donc c'est pour ça que le bélougat madame je pense que vous allez le garder il paraît qu'il y a même un super bélougat c'est très beau c'est beau voilà donc moi je ne peux pas je ne peux évidemment pas dire ah là là l'usine va fermer je ne sais pas ce que je sais c'est que tous les directeurs de cette usine sont des taiseux ils ne disent jamais rien jamais ils ne disent pas je veux garder la piste et je vais la payer ils viennent la veille du jour où on révise le plan d'occupation des sols en disant il me faut du terrain constructible là la veille voilà à peu près c'est ça les usines et ils nous disent nos investissements c'est 5 ans de civilité au-delà voilà donc en ce moment ça se porte bien je ne sais pas moi demain il y avait donc trois questions là en milieu et d'accord la porte il est trois là-bas et un autre bonjour je voulais faire les précisions on dit c'est l'ancien qui va construire l'étoile c'est pas effectivement c'est un an il y a plusieurs entreprises de 3.8 de TPO en fait il y a un exemple qui vont participer donc on en parlait tout à l'heure que ça on n'est pas forcément au retour sûrement on sait qu'il y a des entreprises de participer à la coopération qui sont en place tout à fait vous avez des questions bonjour la question ça reste plus particulièrement à la chaîne pour dire sur la vidéo qui est le gouvernement sur ce site une question sans doute naïve pourquoi les pouvoirs se suivent ne présentent pas une approche objective de ce projet et la question associée c'est les référentes ont dit qu'il est consultatif qu'est-ce qui me permet de penser que son résultat sera suivi quelle que soit la réponse la réponse est dans la question ils avaient raison c'est consultatif et on ne peut pas savoir ce que ça veut dire c'est-à-dire que ça sera probable c'est un avis de la population et ça sera mis sur le même plan et dans les mêmes balances que les autres avis je vais vous donner quelques exemples tous les avis scientifiques environnementalistes disent il ne faut pas détruire Notre-Dame-et-Land c'est pas grave le préfet et le ministre continue donc votre avis ça sera un avis s'il est oui s'il est non selon ce que le gouvernement à ce moment-là décidera dans un autre type de rapport de force de peser de courte contre je ne sais pas donc malheureusement on n'a pas beaucoup de choses à attendre d'un avis et je pense je fais une petite part de thème je pense que c'est un des problèmes de notre démocratie et notamment des fameuses procédures parce que vous avez entendu dire que toutes les procédures ont été respectées et que donc si on continue à s'opposer c'est qu'on n'est vraiment pas des gentils et pas des démocrates parce qu'on refuse alors que tout a été respecté en termes de procédures c'est vrai formellement tout est respecté en termes de procédures formelles le problème c'est que dans les procédures il n'est jamais prévu qu'il y ait un feu rouge lorsque l'état veut quelque chose je prends plusieurs exemples dont un qui n'a rien à voir avec Notre-Dame-des-Landes et que vous avez entendu à la radio la ligne grande vitesse Bordeaux-Espagne vient d'être déclarée d'utilité publique alors que la commission d'enquête publique avait donné un avis défavorable ce qui est rarissif et bien l'état a le droit de s'asseoir sur tous les avis négatifs je vais refaire la parenthèse alors écoutez troisième partie de mon bouquin ce ne sont que des hypothèses parce que je ne sais pas non plus je suis un peu désespérée de découvrir que la décision publique n'est pas ce que je croyais c'est à dire une décision publique d'abord rationnelle sur des arguments et ensuite débattue avec la possibilité de faire machine arrière alors j'ai mis en hypothèse en vrac je vous les donne en vrac et je ne les développe pas l'impossibilité de faire machine arrière comme si c'était impossible et ça il paraît que c'est un phénomène psychologique dans lequel nous sommes tous d'ailleurs plus ou moins quand on s'est engagé dans une voie on a beaucoup de mal à faire machine arrière donc ça c'est une explication psychologique une explication beaucoup moins psychologique c'est qu'il y a au plus haut niveau de l'état une sorte d'oligarchie entre le monde des affaires et le monde politique parce que il y a énormément de gens qui ont travaillé ou qui vont travailler pour des grands groupes comme Vinci et Fajoukouik là c'est Vinci mais voilà et qui sont aussi dans des cabinets ministériels qui y ont été le préfet qui est parti ensuite travailler chez Vinci le conseiller de Manuel Valls donc voilà je pense qu'il y a il y a là un noyau voilà il y a aussi en troisième hypothèse la vision des élus qui sont les grands élus et qui me semblent être encore sur le modèle des 30 glorieuses je ne veux pas être désagréable mais ce sont souvent des vieux messieurs enfin des messieurs non pas vieux des messieurs toujours jeunes mais qui sont encore je crois dans le logiciel un petit peu quand on voit qu'il ne marche pas c'est un investissement une zone d'activité de l'emploi le bonheur pour tous c'est pas tout à fait ça et puis on est un pays très équipé maintenant donc il faudrait peut-être changer le logiciel ça fait déjà trois hypothèses après il y en a une qui est très très désagréable c'est sur les questions d'argent et je fais vraiment des hypothèses je n'en sais rien ça en fait quatre j'ai pu en oublier et après je suis preneuse de toutes autres explications juste avant de passer le micro il y a C3 gris CJ 700 dB c'est celle de tout à l'heure elle ne va pas démarrer bonsoir avec le micro toujours je voulais juste apporter de précision sur l'emploi on va revenir un petit peu sur la question d'emploi parce que ça sera très important les porteurs du projet j'étais aussi à Saint-Déon-Grand-Lieu et puis à plusieurs réunions des porteurs du projet et on oublie de dire une chose deux choses importantes et on a eu un précédent dans la région le transfert de l'aéroport d'Avrier à Marseille ça n'a créé aucun emploi au contraire ça n'a supplié et la deuxième chose que je voulais souligner c'est que M. Clergeau il y a quelques années de ça avait déclaré à West France que pour faire fonctionner Notre-Dame des Langues on serait obligé bien évidemment de fermer tous les aéroports du Nord-Ouest sauf sauf Guipaba parce que Brest on ne peut pas s'en passer et ce n'est pas une gestion ainsi donc voilà c'était juste une précision je veux dire qu'on comptabilise un petit peu ça M. Némiens qui est champion des chiffres je comptabilise un petit peu ce que ça représente au niveau de l'emploi ces 47 aéroports du Nord-Ouest combien ça représente pour le niveau de l'emploi et qu'on en tienne compte un petit peu dans les chiffres parce qu'on n'en parle jamais oui c'est vrai une autre question c'est une interrogation bonsoir je suis bouillaisienne je n'ai pas gêné j'ai entendu dire par les partisans du transfert que lorsque la zone occupée actuellement par l'aéroport s'est dégagée on pourrait créer 12 à 13 000 emplois sur ce secteur et j'aimerais dire c'est tout ça dans la presse c'est aujourd'hui et on se demande comment on peut avancer le chiffre comme ça et voilà qu'est-ce qu'on fait que j'ai enregistré c'est la multiplication des emplois je ne sais pas dans la presse effectivement il y a eu des articles qui n'étaient pas très clairs la réunion de Pont-Saint-Martin alors ça c'était sur un tract qui a été dans les boîtes au lèvre oui il y a eu des tracts qui a eu un certain de choses ce qui a été évoqué moi ce que j'ai entendu dans une rencontre la semaine passée c'est effectivement qu'on pourrait pousser à l'échelle d'une quinzaine d'années les emplois présents autour du site actuel de 8 à 12 000 donc on n'est plus effectivement sur c'est pas 12 000 net on considère qu'il y en a déjà un certain nombre et puis sur les entreprises ce soir là on a aussi entendu que 90 à 95 alors je ne sais pas où ils prenaient leur chiffre mais 90 à 95% des entreprises présentes autour du site actuel je pense que Thierry était là aussi le soir ne quitteraient de toute façon pas les lieux puisque ils n'avaient aucun lien particulier avec l'aéroport en termes d'utilisation alors la notion des douanes n'a même pas été évoquée ce soir du financement parce que c'est tu veux pas dire vas-y vas-y ça va me reposer bon le financement vous savez d'ailleurs c'est affiché l'infrastructure est annoncée à 561 millions d'euros donc l'infrastructure c'est l'aéroport plus à tour de contrôle et le baron routier dans la concession donc c'est ce qui est annoncé par les partisans du projet sachant qu'ils admettent quand même qu'avec leur tard du projet on aura quand même un surcoût sur cette enveloppe qui sera évaluée mais qui est à prendre en compte par le concessionnaire donc ça c'est là c'est comme ça ça a été compté sauf que un aéroport ça se pose pas comme ça sur un territoire tout seul uniquement avec un baron routier il y a aussi un certain nombre d'infrastructures et même quand on veut pas trop faire de transport ferroviaire ou de transport en commun parce qu'il y a quand même une problématique autour du financement qui est une des sources de financement de Vinci ce sont les parkings déjà à Mont-Atlantique mais encore plus à Notre-Dame-des-Landes et donc il y a eu pas mal de retard sur les réflexions sur le transport ferroviaire et notamment sur la question du tram-train donc il y a ils ont même avoué à la télé les partisans pour une fois qu'ils allaient inclure dans le prix donc ça sera plus 561 millions d'euros de leur dire une partie du financement du tram-train à hauteur de 130 millions d'euros donc ça c'est ce qu'ils ont annoncé nous on évalue plutôt à 200 millions d'euros mais ça je vais pas rentrer dans le détail ce qui fait qu'on est déjà 560 plus 200 et puis le président Rottaglio nouveau président de la région depuis des années depuis qu'il était président du conseil général en Vendée dit que de toute façon lui il se fiche de l'aéroport mais si il y a aéroport il exige un pont sur la loi minimum 500 millions d'euros confère les chiffres du pont de Normandie donc ce qui fait que si on calcule rien que ça ça fait déjà 1 milliard d'euros donc on est déjà sur un financement qui est plus du double de ce qui est annoncé sans compter que derrière je laisserai mes petits amis compléter parce que c'est un sujet qui est fréquent sans compter que le mode de financement alors que Nantes Atlantique pourrait être optimisé sans argent public supplémentaire là on a une part d'argent public qui d'ailleurs n'était pas prévue au départ qui n'était pas prévue au départ c'est-à-dire que les collectivités locales et l'État mettent 268 millions d'euros sur les 561 que j'annonçais qui sont donc de l'argent public alors qu'au départ normalement ce type d'opération en France n'est pas financé par l'argent public autant les infrastructures ferroviaires d'autier et haute des certes peuvent l'être effectivement dans la réaction d'aménagement du territoire en fonction des compétences des collectivités mais là on a un financement des collectivités qui est déjà inclus dans le financement de l'infrastructure et de la plateforme dernier point et j'arrêterai là-dessus parce que sinon je vais dire trop de chiffres et on va se perdre mais en tout cas c'est multiplié par deux déjà par rapport à ce qui est qui est annoncé il y a un problème quand même c'est-à-dire et y compris on ne va pas plus loin alors que nous on pourrait aller plus loin sur les infrastructures nécessaires pour l'aménagement du territoire au nord de la Loire s'il y avait Notre-Dame-des-Landes mais en plus la structuration financière est absolument scandaleuse parce que en plus de l'argent public Vinci ne met que 9 millions d'euros dans le projet et contracte par ses actionnaires un prêt à AGO Aéroport Grand Ouest avec un taux d'intérêt de 12% de rémunération de ses actionnaires donc le montage financier est typiquement ce qu'on retrouve d'ailleurs très souvent dans les partenariats publics et privés dans une incohérence sur l'enjeu d'intérêt général de ce type d'infrastructure même si on avait l'intérêt d'une infrastructure comme celle-ci le montage financier est proprement scandaleux rien que sur l'argent public et en plus par le fait que la structuration capitalistique du groupe Vinci est nourrie par un projet comme celui-là qui n'ont pas du tout intérêt d'ailleurs à ce qu'il y ait un débat de fond sur la question puisque ça leur rapporte financièrement alors vous me direz que ça leur rapporte aussi à Nantes Atlantiques mais un peu moins c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce jeu d'actionnaires il y a simplement la ressource des commerces et des parkings sachant que la surface commerciale sur Notre-Dame-des-Landes sera bien plus importante et que sans doute les ressources commerciales le seront également aussi mais ça je vous fais grâce du chiffre parce que on ne l'a pas alors je vais compléter la présentation de Jean-Philippe parce qu'il nous a dit qu'effectivement c'est pas mal d'être actionnaire ainsi parce que là en fait il n'y a pas beaucoup de risques eux c'est 12% d'intérêt mais ce qu'il ne vous a pas précisé c'est que vous comme contribuable local vous allez prêter prêter 115 millions d'euros c'est ça c'est ça la subtilité c'est que l'Etat lui doit payer la route et la tour de contrôle ça c'est notre argent de contribuable national ok la tour de contrôle c'est régalien comme on dit comme la prison c'est régalien c'est l'Etat qui paye d'accord donc ça c'est l'argent de votre de poche contribuable national mais ensuite vous prêtez 115 millions d'euros à au groupe à Jio attendez attendez et peut-être que vous serez remboursé peut-être ah c'est peut-être si et seulement si c'est écrit dans le contrat si et seulement si AGO Aéroport du Grand Ouest fait plus de bénéfices que ce qu'il a prévu dans son business plan lequel business plan prévoit un bénéfice correct un fonctionnement intéressant de l'aéroport ça veut dire quand même que là il y a quelque chose d'assez stupéfiant dans le contrat qui a été signé entre l'Etat et nous et je le rappelle parce que c'est pour moi pour moi très choquant les collectivités locales en 2008 ont pris une délibération ça veut dire région département métropole pour dire qu'elles mettraient de l'argent au pot sans savoir combien elles ont délibéré sans savoir combien elles devraient mettre et elles ont dit on mettra moi j'appelle ça faire un chèque en blanc généralement on me dit qu'il ne faut pas faire ça enfin j'ai toujours appris ça voilà donc le montage est quand même assez stupéfiant et pour les plus anciens qui se souviennent des géants de l'eau vous savez ceux qui venaient voir les collectivités qui étaient en régie pour l'eau potable ou bien pour l'assainissement donc les grands groupes de l'eau c'est aussi un des gros groupes ils venaient à l'époque voir les maires et puis ils disaient allez confiez moi la gestion de votre réseau et je vous donne de l'argent frais que j'injecte dans votre budget d'ailleurs il y a eu beaucoup de collectivités qui étaient tentées il y en a d'ailleurs qui ont cédé à la tentation parce qu'ils venaient ils mettaient de l'argent sur la table dans les budgets communaux après ils se payaient sur la bête c'est à dire l'usager mais pour la collectivité il y avait le sentiment d'une petite bouffée d'oxygène les temps ont changé parce que quand l'état et les collectivités ont dit on veut un aéroport elles ont lancé un appel d'offres le premier a été infructueux personne ne voulait venir construire un aéroport ils ont relancé et les gens comme Vinci et d'autres groupes enfin AGO effectivement ont dit bon ok on veut bien construire vous mettez combien sur la table et voilà et nos collectivités ont dit et bien on va vous prêter monsieur AGO on va vous prêter puis vous nous rembourserez si vous pouvez voilà ça c'est quand même un rôle de montage tout à fait alors c'est beaucoup moins cher qu'ECOMOVE tout le monde a souvenir d'ECOMOVE ça a été plié rapidement c'était 800 millions de dédits parce que la société n'existait pas elle ne pouvait pas faire autre chose elle a mis la clé sous la porte les gens ont été licenciés etc alors nous avons calculé vous savez que l'atelier citoyen qui a rassemblé plein plein de gens qui ont travaillé sur tous les sujets l'atelier citoyen a regardé ça parce qu'on a entendu dire mais ça va coûter des milliards si on doit rembourser à Vinci à AGO pardon en réalité non si on s'arrête maintenant l'état devrait rembourser entre 150 et 250 millions d'euros à AGO c'est beaucoup faisons les comptes pour savoir si ça vaut le coup de s'arrêter bon Ecomove ça a été 800 millions 7 là premièrement quand on fait les comptes l'état s'il ne fait pas de nouvel aéroport n'a pas à repayer une tour de contrôle et une autre donc il fait des économies en ne faisant pas un certain nombre d'investissements et surtout comme l'aéroport actuel de Nantes-Atlantique est extrêmement rentable l'impôt sur les sociétés qui rentrera dans les caisses de l'état sera plus important si on gagne Nantes-Atlantique parce que si on fait un nouvel aéroport la société s'endette AGO s'endette donc l'impôt sur les sociétés que AGO verserait à l'état sera inférieur à ce que verserait Vinci qui aujourd'hui gère l'aéroport de Nantes-Atlantique c'est bon et enfin Vinci a obtenu la concession de l'aéroport pour 0€ et gagne tous les ans 10 millions d'euros entre 10 et 15 parce qu'on ne sait pas trop voilà c'est 10 minimum donc je pense que l'état a de quoi négocier avec Vinci parce qu'il faudra bien continuer à gérer l'aéroport donc très honnêtement quand on a fait le bilan je vais vous donner le résultat vous plaît on considère que pour l'état financièrement il faut s'arrêter pour les collectivités locales il faut s'arrêter je parle pour nous un contribuable Vinci gestionnaire de l'aéroport il a intérêt à rester là parce que celui-là est très très profitable en revanche la nébuleuse Vinci immobilier Vinci construction Vinci plein de trucs ça c'est une autre affaire qui perd parce qu'il veut dire s'il y a tant de gens déchaînés pour le faire c'est qu'il y a des perdants alors il y a deux perdants les banques ben oui on a calculé parce que forcément il y a des emprunts voilà donc les banques perdent c'est sans doute pourquoi le CIC distribue les autocollants oui à ses employés donc les banques perdent et un secteur qui n'est pas officiellement autour de la table mais qui existe c'est le secteur de l'immobilier parce qu'évidemment c'est d'abord une opération immobilière voilà j'espère que c'est clair mais c'est intéressant ça nous permet de faire une transition aussi sur la partie justement immobilier installation terre et puis ça va être la dernière partie alors il y a une autre question une autre question allez-y alors pardon pour le retard c'est un peu je n'ai pas vraiment compris par ce qui a été dit sur si on doit payer 561 millions en tout si on déplace l'aéroport mais si on le garde il y aura des frais quand même et ces frais justement il y aura des frais de démolition si on subprime etc est-ce que tous ces frais là sont circulent entre les deux comment est-ce qu'on calcule ce que deviendrait l'aéroport actuel en fait très vite nous on considère en ne regardant que la question aéroport je ne parle pas du pont sur la Loire du tram des trucs comme ça moderniser l'aérogare c'est surtout l'aérogare d'ailleurs de Nantes-Atlantique et améliorer la piste c'est 4 fois moins cher et ça serait payé uniquement par le gestionnaire puisqu'il gagne 10 millions d'euros par an donc il n'y a pas besoin d'argent public si on devait mettre de l'argent public ça serait entre 25 et 50 millions pour prolonger le tram ou utiliser la voie ferrée et ça ça desservirait une zone de 8000 emplois qui aujourd'hui n'ont qu'un seul bus pour aller là-bas et donc là le prolongement ou du tram ou l'utilisation de la voie ferrée qui existe c'est entre 25 et 50 millions selon la solution ça oui ça pourrait être de l'argent public bien utilisé nous nous semble-t-il surtout pour desservir 8000 emplois ça va c'est bon et juste un point parce que c'est mon thème du soir sur la colère contre l'Etat la direction générale de l'aviation civile a quand même évalué parce qu'il y a eu une évaluation de la modernisation de Nantes-Atlantique et notamment rien combien ? 900 j'avais dit 900 millions d'euros c'est-à-dire qu'en gros ils chiffrent à plus que la nouvelle plateforme et dedans il y a la rénovation totale de la piste je crois c'est 265 millions c'est ça c'est affiché dans le dossier comme ça il y a même un chenille qui serait refait 600 000 euros hors taxe et je vous promets c'est des documents officiels de la direction générale de l'aviation civile là on rigole mais c'est quand même pathétique c'est-à-dire que je disais tout à l'heure il faut une étude d'optimisation indépendante c'est un réel besoin démocratique on devrait avoir les vrais chiffres et il y a l'atelier citoyen qui a fait ce travail de rigueur mais qui est aujourd'hui malheureusement considéré comme un travail partisan alors qu'il y a eu une expertise citoyenne qui s'est exprimée le plus honnêtement possible sur un certain nombre de sujets alors nous on veut bien que les institutions prennent le pas derrière de faire une étude indépendante mais à ce moment-là qu'elles en prennent la responsabilité les politiques d'ailleurs certains politiques minoritaires aujourd'hui dans les collectivités les écologistes le front gauche etc. ont demandé ces études alternatives elles n'ont jamais été réalisées et au-delà et à côté de ça on a eu l'ADGAC qui a sorti cette étude qui est une étude en fait pour le coup à charge et puis qui n'a pas de sens parce qu'elle ne nous sert à rien les chiffres sont tellement extravagants qu'il n'y a même pas possibilité de débat c'est ça le problème quand on veut tuer son chien on dit qu'il a la rage et quand on veut ne pas rester dans l'Atlantique on dit qu'il faut 600 000 euros pour faire un chien ou alors c'est confortable c'est confortable pour la SPA pour les 30 dernières minutes d'énergie certes légèrement supérieure mais très comparable à celle de Notre-Dame-des-Landes le souci étant que les calculs pour Notre-Dame-des-Landes oublient le coût énergétique de la construction de la nouvelle transforme alors que les émissions de CO2 pour la rénovation de l'onde atlantique correspondent à environ 28 ans de ses consommations énergétiques la construction du nouvel aéroport coûterait plus de 100 ans de ses propres consommations énergétiques soit presque 4 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre de plus au cours des travaux de construction de Notre-Dame-des-Landes au moins 900 hectares de terres agricoles et naturelles seront détruits au-delà des pertes d'emplois que cela entraînera la disparition de ces zones naturelles ou semi-naturelles n'est pas sans conséquence le projet de Notre-Dame-des-Landes a été conçu il y a plus de 50 ans à une épreuve où l'on ne connaissait l'importance des zones humides les zones humides sont les zones où la biodiversité est très riche protégée par plusieurs conventions internationales Le site de Notre-Dame-des-Landes est situé entièrement sur les zones humides de très nombreuses espèces protégées sont présents et sur le site certaines n'ont d'ailleurs pas été repérées dans l'inventaire initial et devront faire l'objet de nouvelles démarches pour leur préservation des mesures pour compenser la destruction de ces niveaux naturels ont été évoquées mais recréer un écosystème aussi complexe sans illusoire d'autant que seulement trois des espèces protégées seraient transférées avec un nombre minuscule d'individus de ces populations entre 1% et 1 pour 1000 L'Union européenne a énergé une procédure contre la France en lui reprochant le traitement du dossier dans ses aspects environnementaux pour résumer Notre-Dame-des-Landes c'est une légère réduction de la consommation annuelle d'énergie annulée par des travaux très grandement en énergie et c'est aussi la destruction de plus de 900 hectares de terres agricoles naturelles précieuses et la destruction d'une zone très riche en biodiversité sans mesure de compensation sérieuse Je me suis déjà présenté donc je ne vais pas recommencer donc je ne vais peut-être pas revenir peut-être qu'il y aura des questions sur les questions purement environnementales mais je voudrais revenir sur la question foncière agricole et faire le lien aussi avec la question alimentaire c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui a été porté et c'était une première par tous les syndicats agricoles de ce département le 23 mai dernier lorsque nous avons été entendus par la commission nationale du débat public même si on est assez déçus du rendu pour ceux qui ont participé à cette rencontre-là et qui regardent ce qu'il y a aujourd'hui sur le site on se dit c'est quand même largement incomplet par rapport à ce qu'on a pu exprimer donc les 4 syndicats qui sont présents en Loire-Atlantique donc la FLSEA les jeunes agriculteurs la Cornille Nationale et la Confédération Paysanne nous avons été reçus ensemble et ensemble nous avons tous les 4 dit que nous étions opposés au transfert de l'aéroport pour une question bien sûr de consommation agricole mais en rapportant des éléments qui nous semblent importants de mettre à jour de mettre finalement à la connaissance du grand public aujourd'hui les consommations de terres agricoles par artificialisation donc c'est-à-dire l'urbanisation les routes les infrastructures les zones d'activité on est en France avec une moyenne environ de 65 000 hectares par an qui disparaissent de l'agriculture pour aller vers d'autres usages et aujourd'hui quand on se projette à 2050 alors 2050 ça paraît très loin à l'échelle de la planète c'est très proche et aujourd'hui quand on dit si on perd 65 000 hectares par an sur une durée 34 ans on aura perdu environ un peu plus de 2 millions d'hectares 2 millions à 2 millions 200 000 hectares sur le territoire français et 2 millions 200 000 hectares ça correspond environ à 8% entre 8 et 10% des surfaces que l'on cultive aujourd'hui et donc ce que l'on a rapporté à la commission nationale du débat public c'est de leur dire vous nous demandez à nous paysans 1 de produire plus de mains parce que la population simplement française va progresser d'environ 10% sur cette période là on va passer de 66 à 72 ou 13 millions d'habitants en France que pendant ce temps là la planète elle va progresser de 35% à minima donc on sera vraiment sur une augmentation importante de population et en gros vous nous demandez de faire plus de production agricole avec moins d'hectares et on vous informe aujourd'hui que les rendements aujourd'hui plafonnent c'est à dire que quand on regarde notre production agricole ce sont un nombre d'hectares multipliés par un rendement d'hectares et concrètement on dit aujourd'hui comment on peut faire plus avec moins d'hectares et moins de rendement et ça c'est vraiment quelque chose je pense qu'il faut porter aujourd'hui et sur lequel on a besoin d'une prise de conscience importante beaucoup de enfin je pense que le monde paysan comprend bien ce qui se passe là-dedans après c'est assez compliqué et on a vraiment besoin d'avoir des liens très forts et très proches avec les citoyens pour pouvoir développer cette idée là parce qu'on a l'impression alors actuellement on vit une crise qui est plutôt une crise de surproduction sur un certain de production et on a du mal à s'imaginer qu'on pourrait à un moment ou à un autre à une échelle finalement pas si lointaine que celle-ci manquer de terres cultivables voilà et donc cet élément là alors nous on le dit la FAO le dit beaucoup d'instances internationales le disent la COP21 l'a déjà l'a vraiment marqué solidement en disant qu'il y avait une priorité absolue à prendre sur la préservation des terres agricoles et on se rend compte que la difficulté aujourd'hui qu'il y a c'est que les prises de position sont tout à fait communes quand on est au niveau international elles sont relativement communes sur le plan national on l'a vu lors de la dernière COP21 et que quand on arrive à l'échelle du projet on n'arrive pas de connecter finalement une nécessité internationale à la décision que l'on doit prendre pour un projet alors notre âme des Landes c'est effectivement emblématique entre guillemets mais notre prudence dans la consommation des terres agricoles elle ne doit pas s'arrêter à notre âme des Landes et ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas consommer un seul hectare on voit bien qu'on est toujours sur des logiques de compromis et de discussion mais on doit être prudent et respecter simplement la loi la loi qui dit dans un premier temps quand on a des projets d'infrastructures on essaie de regarder comment on peut les éviter pour ne pas consommer de terres agricoles en second lieu quand on ne peut pas éviter on va réduire donc on va essayer de regarder si on peut faire sur le minimum de surface et puis en troisième lieu on compensera alors c'est un des sujets aussi de notre amende mais je ne vais pas le développer mais nous on se dit que ces trois questions-là elles n'ont pas été répondues pour ce projet-là est-ce qu'on peut maintenir ou pas et si on ne pouvait pas maintenir mais nous on est vraiment sur cette position-là aujourd'hui de se rendre compte qu'on peut le maintenir et bien on aurait de toute façon encore une deuxième et une troisième décision et ça effectivement c'est quelque chose qui inquiète beaucoup le monde agricole et puis la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir parce que vous êtes dans une zone quand on prend pire urbaine avec finalement des surfaces de friches agricoles qui sont souvent mises en avant comme étant nombreuses pas exploitées difficiles à connecter avec le monde agricole et pour qu'il y ait de la production agricole il faut deux choses il faut effectivement des hectares mais il faut aussi des conditions et aujourd'hui quelque part on se rend compte que sur la zone de Nantes métropole et sur la zone de Paris qui peut s'étendre pour Saint-Martin et toutes ces communes là on se rend compte que la densification à la fois de l'habitat des infrastructures routières des circulations qu'il y a font que la production agricole devient de plus en plus compliquée que la pression à l'urbanisation et la pression foncière qu'il peut y avoir aussi sur les anciens sites d'exploitation sur les bâtiments d'exploitation en général font que progressivement l'agriculture qui ou de devient plus compliquée à maintenir dans ces zones-là et aujourd'hui nous on dit demain prendre l'hypothèse d'aller à Notre-Dame-des-Landes c'est sans doute recréer autour de ce site-là les mêmes conditions ou les mêmes mauvaises conditions qui feront que l'agriculture ne disparaîtra pas simplement sur le site de Notre-Dame-des-Landes mais sans doute sur un périmètre très très grand autour et que l'impact en termes de perte de surface sera vraiment très très conséquent voilà je m'arrête là merci très bien je vous le dis alors Julien n'a pas parlé ce soir encore on se souvient non ? sur un peu le site ? bon par rapport au site je vous le présente Julien Durand paysan de Notre-Dame-des-Landes parce que je suis en prête maintenant je suis né à la porte et puis j'y resterai et puis l'agriculture ce sera sûrement pas l'État nous montre comment que les habits ils s'attentent par rapport à la question qui est venue par rapport au devenir de Notre-Dame-des-Landes il faut savoir que dans les actes notariés d'achat même qui ont été commencés dans les années 75 par le Conseil Général dedans c'est marqué en vue d'un projet d'aéroport et déjà à ce moment-là au niveau juridique nous nous étions penchés dessus avec les services juridiques de la FNC avec 44 à ce moment-là parce que le monde est éco-laéorité puisque nous sommes plutôt dans une tendance de confédération paysan ils ne pouvaient pas faire le choix donc pour rassurer ceux qui sont ici dans la salle nous sommes dans pleine zone agricole il y a maintenant les plans locaux du roi 10 et tout autour ces zones agricoles donc on ne voit pas comment aujourd'hui faire autre chose qu'un projet d'aéroport c'est pas possible donc il faudrait repartir sur une enquête d'utilité publique donc c'est pas possible mais aussi aujourd'hui on n'a pas du tout envie non plus de laisser se faire nous sommes arrivés après tant d'années de luttes c'est pas pour je t'ai répond aujourd'hui c'est pas parce qu'on est on a passé un après-midi depuis deux jours au niveau juridique avec des chauds et des froids mais c'est pas grave c'est pas le premier bout ça sera pas le dernier on aura d'autres après quoi que le comité peut s'en caractériser mais ça c'est pas grave nous on fait notre boulot et notre boulot à nous c'est d'empêcher ce projet de l'aéroport c'est aussi de tisser des liens avec le monde urbain et moi je n'ai beaucoup pas pris au niveau de la CIPA par un mélange extraordinaire de simples paysans j'ai côtoyé des pilotes je ne connaissais rien au monde de l'aéronautique des ingénieurs on peut lutter à l'heure égale contre les institutions de l'État c'est ça que je me suis rendu compte avec condition c'est qu'on soit unis et qu'on additionne les compétences et quand on additionne les compétences que ce soit du poids ou de gauche comment on va arriver c'est qu'à notre programme on va finir par gagner et bien mon rêve c'est de jumeler Notre-Dame-des-Landes avec Bounet et Saint-Aignan malgré le climat qui existe aujourd'hui parce qu'on a voulu nous enfermer en 73 et plus encore en 2000 quand le projet est reparti dans une guerre de dire on ne veut pas de bruit on veut garder notre tranquillité et nous on l'a refusé on a lutté à l'intérieur de nous-mêmes pour refuser ce débat-là le débat aujourd'hui c'est un débat de fond c'est quelle société demain nous voulons pour nous pour nos enfants et après moi je me suis bien sûr aujourd'hui c'est le toujours plus ça va se déglinguer toute ma vie toujours courir au niveau de l'islam pour toujours produire plus il faut faire ça toujours plus vite on n'a jamais le temps de se poser de réfléchir et là aujourd'hui la campagne nous menons nous l'avons démoirée c'était aussi pour ça pour continuer l'information et je constate que les réunions que nous faisons nous rassemblons beaucoup de monde plus que quand ce sont de simples réunions politiques pour des élections et ça c'est un gage que moi ça me donne du courage pour continuer et aller vers la victoire et ça il faut que ça continue et au moins on aura gagné ce pari là c'est de faire se rassembler les gens qu'ils soient pour ou contre mais se mettent à réfléchir se mettent à réfléchir comment qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut faire des terres agricoles qu'est-ce qu'on veut faire de notre croyon parce que moi il y a une révolution qu'il faudrait faire parmi les élus c'est que moi j'ai été administrateur du coopératif agricole on m'a fait signer sur les biens propres les prêtres que faisait le directeur de la coopérative et le jour que les collectivités territoriales empruntent contre l'argent et qu'on leur frappe aux élus qui signent sur leur bien propre et bien là il y aura un bon temps de faire la septième république est en marche pour la septième ah oui au moins de trois est-ce qu'il y a des questions des interventions allez-y c'était le monsieur juste devant vous allez-y tous les deux chacun vote est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu plus de rappel sur l'argument de la saturation future de l'ambulance atlantique est-ce que vous pourriez nous rappeler d'une façon peu objective le grand éthique et ce premier argument qui était celui qui j'explique l'une dernière et en parallèle pourquoi on ne peut pas faire monter en puissance les aéroports régionaux de Saint-Nazaire de Rennes qui ne sont pas des petits aéroports d'accord on prend l'autre c'est vous oubliez la roche sur Lyon c'est pas lui qui l'a dit c'est pas lui mais quelqu'un l'a dit c'est à vous monsieur allez-y c'est à vous allez-y bonjour donc d'autres questions premièrement en cause d'urbanisme moi je suis là depuis très longtemps dans la région moi je m'entends parler depuis 50 ans de l'aéroport c'est devenu un premier véhicule il y a 6 mois d'ailleurs et la chose que je comprends pas bien c'est que on parle du déplacement de l'hôpital on parle du déplacement des lignes on parle du culte de l'impraculture de ce qu'il y a autour l'axe de l'impraculture qu'est-ce qui arrive de ce plan c'est bon une question en plus c'est pour ça qu'ils veulent parler non c'est non j'allais jusqu'au bout de l'île j'allais tout dans le quartier autour c'est pas très loin non plus j'ai aussi été il y a quelques années j'y suis depuis 16 ans gênée par des avions dimanche matin parce qu'il y a quatre ans maintenant c'est gêné on ne les entend plus sans doute peut-être des trajectoires des lignes qui viennent des copaniques qui viennent qui partent s'affutent tout le temps et puis ça fait moins de bruit ceci dit je lui ai été installé en connaissance de cause donc je vais pas le dire je vais pas le dire après parce que voilà par contre maintenant il y a une organisation très forte qui se fait dans ce quartier on est aussi très gêné par les moulettes les motos et dans le jardin dans les pressions obligées de s'arrêter de parler on ne s'entend plus donc finalement voilà j'ai voulu mais parfois non les avions plutôt que j'ai appris à moi j'ai assisté au congrès du vert à Paris qu'un élu ou un candidat de l'Atlantique des partiels avait fait un assez bon score qu'il a refusé de se désister pour le PS à cause de Notre-Dame-des-Landes et que entre les deux tours il a eu un coup de fil sur la pitoyable l'inventable et la honnête de la ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault lui disant que s'il ne se désistait pas pour le PS ça pourrait lui porter préjudice au niveau de sa carrière lié par le territorial on pourrait juger de ce que va c'est genre là d'accord d'accord on va pas alors on démarre par alors la réponse pour la saturation moi le mieux si vous voulez que ce ne soit pas moi qui vous le dise de manière peut-être partiale je ne sais pas je vous lis la conclusion du rapport des inspecteurs missionnés par Ségolène Royal ce qui aurait dû aboutir à l'arrêt et à la remise à plat vraiment du dossier l'agrandissement et la rénovation des installations actuelles de Nantes Atlantique permettraient d'accompagner la croissance du trafic voilà ils le disent c'est dans leur conclusion ils disent oui c'est possible d'optimiser Nantes Atlantique car la saturation c'est la saturation seulement de l'aérogare et donc il faut construire une haine supplémentaire à l'aérogare c'est bon pour la saturation monsieur voilà très bien non la question l'urbanisme parce que ça c'est très important le mine va sur la commune de Reusé il n'y a aucune il n'y a aucun lien si vous voulez il va s'installer sur la zone de Reusé qui est prévu pour que l'aéroport soit là ou là l'hôpital ça fait partie probablement mais peut-être j'en ai dit pour en parler ça fait probablement partie d'une des raisons pourquoi est-ce que notamment les élus nantais qui sont quand même puissants dans l'agro veulent le transfert parce que ils ont été persuadés qu'ils ne pourraient pas faire leur projet sur l'île de Nantes à cause de l'aéroport et sauf que c'est faux parce que pardon ils sont sur le plan non 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 pas du tout ils sont sur le D et ils sont avec le plan attendez c'est parce qu'ils sont avec le plan d'exposition au bruit à 110 000 mouvements et ouais c'est pas vrai oui on n'en a jamais on n'en a rien ils sont pas sur 24 heures heureusement sinon j'ai passé deux fois une semaine dans l'hôpital l'année dernière parce qu'il y a eu un accident je peux vous dire que jamais l'avion je peux vous dire que honnêtement l'hélicoptère de CH1 a beaucoup plus gêné que le passager d'avion c'est pas la vie de tout le monde c'est pas la vie de tout le monde c'est décidé c'est décidé mais ça n'est pas remis je vous engage je vous engage à aller en centre-ville je suis arrivé au bar mon cardiologue il m'entend à l'universal comme j'étais un peu en avant j'ai eu un café et une carasse de café et bien il y avait le travail qui passait devant moi il y avait un avion qui passait au dessus je n'ai vu personne 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 levait la tête qui passait sur les avions je vais juste rajouter une chose en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur le plan d'exposition au bruit date de 2003 donc les 110 000 que tu évois le problème qu'on a c'est que nous on demande depuis des années une révision de ce plan d'exposition au bruit comme par hasard il ne l'est pas et moi je peux vous dire pour avoir été élu métropolitain qu'il y a une raison à ça c'est effectivement un certain nombre de projets dont on dit qu'il ne pourrait pas se faire si l'aéroport n'était pas transféré si on fait une révision de ce PEB effectivement ça lève l'argument à la fois de la sécurité et du bruit sur l'agglomération nantaise donc on a un vrai problème là de légitimité démocratique parce qu'il faut que ce document soit révisé après on verra peut-être que je dis des bêtises mais manifestement vu le nombre de mouvements sur l'aéroport actuel par rapport à ce qui était annoncé et vu les zonages qu'on a présenté dans la petite vidéo tout à l'heure et le futur hôpital sur l'île de Nantes il est en zone D donc les zones où là l'impact en termes de puissance sonore est tout à fait raisonnable pour le coup puisque c'est la zone C qui pose problème et là on est plus sur les OIC autour de Bougnet etc donc voilà il faut simplement remettre là ce qui est la réalité de l'impact sur le bruit de l'agglomération alors moi je voudrais rajouter quelque chose sur l'urbanisation parce que ça concerne Bougnet notamment les couets un des arguments qui est aujourd'hui développé par les porteurs du projet c'est que ce serait nous finalement qui serions responsables de l'urbanisation en tâche d'huile et que si on fait partir l'aéroport de Nantes Atlantique on va pouvoir accueillir alors tantôt c'est 6 000 tantôt c'est 15 000 des fois c'est variable parfois c'est des logements parfois c'est des habitants mais on nous dit 15 000 habitants qui peuvent être accueillis là où il y a des services à l'intérieur du périphérique c'est à dire aux couets parce que Saint-Aignan c'est pas à l'intérieur du périphérique donc c'est les couets ok donc moi j'ai quand même regardé ça de près parce que les couets on connait donc on a regardé les espaces qui sont aujourd'hui gelés à cause du plan d'exposition au bruit ça ne permet absolument pas d'accueillir 15 000 personnes si l'aéroport s'en va ça veut dire pour accueillir 15 000 personnes ça veut dire qu'il faut transformer le quartier pavillonnaire des couets en immeubles comme ce qui est en train de se construire un petit peu partout mais en zone D là et notamment sur les couets je ne sais pas si la population en a parlé je ne sais pas si la population est d'accord pour avoir plutôt des immeubles à la place des maisons mais en tout état de cause ça ne peut pas se faire comme ça en deux jours c'est sur 20 à 30 ans c'est à dire ça serait une mutation sur 30 ans d'un quartier qui est déjà voilà et savez-vous ce que représentent en termes de superficie les zones contraintes par le plan d'exposition au bruit 2% des surfaces urbanisées de Nantes ça veut dire qu'on est en train de nous expliquer que tout l'avenir de la densification de Nantes pose sur 2% c'est une vaste blague c'est une vaste blague donc moi je pense que c'est un vrai débat est-ce que enfin moi je vais vous le dire je le dis très simplement ce que je vois pousser à la bastille face au pont de chevirée au-dessus du centre d'enfouissement ça me met des frissons partout parce que je me dis là il n'y a pas l'air de problème de bruit voilà je trouve qu'il y a une vraie question sur la forme de la ville qu'on veut on est un peu concerné nous on est un peu concerné nous on est isolé donc nous on est à Montpellier on est à 150 mètres ici on est super la nuit je ne savais même pas qu'il y avait des avions vous voyez je croyais qu'elle n'avait pas parce qu'on entend absolument rien il n'y en a pas beaucoup que quand on est dans le jardin mais justement là il y a eu des projets dans le coin pour faire des immeubles à la place dont ils voulaient racheter des maisons seulement ils attendaient que l'air encore s'en aille parce que pour que ce soit rentable ils font qu'un 4 étages et bien je vous assure qu'entre un immeuble de 4 étages dans le couvert de soleil en face où il va y avoir un train de remplacement et un avion toutes les horneurs et bien je préfère l'avion ça fait moins de bruit applaudissements et puis on on continue on continue autour du fond c'est les deux dernières pour un livre sur l'organisme c'est vrai que je me correspondais sur 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 notre première thèse c'est en 2011 on est arrivés sur Rosy et à ce moment là il y avait le magazine de Rosy qui expliquait elles ont été très exposées quand par contre ça serait un but de nulle c'est peut-être pour ça qu'on va bien parler de toutes les personnes humaines des personnes ou pas tout ça et par rapport justement construction d'équipements qui allaient servir à l'organisation et la même moi on connait des personnes qui se sont installées aux politiques dans la pyrotique à Rosy et j'ai entendu le dire alors il y a même ce qu'on dirait parce que là il connaît une traite c'est très visibilité des politiques quand il donne quand les autres ils connaissent construire et ça revient un peu à ce qui se passait avec les souvenirs tout à l'heure c'est pas la même qui est mort c'est un plaisir parce qu'il y avait toujours une caractéristrope dans le construit de la pyrotique il y aurait des lignes qui disent ce lotissement serait par la loi si l'aéroport se fait la pyrotique ça veut dire que si l'aéroport ne se fait pas il faudrait aller trouver un lotissement de la pyrotique vous n'avez entendu parler de ça ou non ? moi jamais jamais entendu parler de ça c'est surprenant mais il faut trouver la ligne dans le contrat ou dans le lotissement c'est quand même une crainte oui on a eu la vérité c'est très 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 oui on a eu le construit de la chambre de toute façon j'ai du mal à y croire j'ai du mal à y croire il y a déjà beaucoup de choses désagréables ça c'est un système bon il faut ça prend le coup de chercher mais je ne sais pas moi ce que je peux juste vous raconter c'est notre expérience à Bougnay sur la grande douche parce que la grande douche c'était un lotissement communal la commune de Bougnay elle a l'habitude d'acheter du foncier et de faire en régie directe ces lotissements on avait donc on était prêt à le faire et c'est à ce moment là que le plan d'exposition au bruit a été lancé on a fait stopper on parle du contrôle d'anciens on a arrêté en disant moi je me suis dit je ne vais pas démarrer un lotissement qui va peut-être se trouver en zone C et bien sans citer le nom je peux vous dire que mes collègues maires de la GLOM m'ont dit mais vas-y mais vas-y là tu peux là c'est légal vas-y il faut le lancer avant les mêmes qui aujourd'hui viennent parler du bruit c'est possible etc voilà c'est pour ça que j'en mets un peu gros sur le coeur parfois et bonsoir c'est la dernière l'aéroport de Nantes-Atlantique s'est développé sous la responsabilité de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes établissement public Nantes-Atlantique et Gros-Montoy et Notre-Dame de Nantes qui se fait sont déjà aux mains d'une multinationale basique et pour une durée de 55 ans alors que ces sociétés n'investira à notre table de l'an que dans la partie strictement aéroportuaire je regrette que nos responsables politiques ne lèvent pas un petit doigt quand de tels équipements d'intérêt général portent du jour au lendemain du public avec un pouvoir local au privé international hypothéguant sérieusement le pouvoir de contrôle et de décision contre nos trois années mais cela ne fait pas l'objet de débat le réveil sera brutal merci applaudissements applaudissements on a vu que c'est juste très bien de questions la dernière il y en a une là on va pas y arriver c'est tout c'est pas une question d'accord après on on termine je voulais juste dire parce qu'on parlait d'organisation du nombre d'habitants et je suis née qu'on d'habitants c'est d'ailleurs aussi qu'il faut penser à la prestation des services notamment des écoles des trèches et que la municipalité aujourd'hui nous dit notamment pour les écoles il n'y a plus d'argent pour faire grand chose donc il faut penser voilà c'est des gens qui arrivent c'est des enfants qui arrivent et a priori on n'a pas pris grand chose pour les écoles pour les écoles Martine Lejeune élue à Bourgogne depuis un certain temps j'ai une question en fait de voyageuse pardon aujourd'hui pour aller à l'international la plupart des voyageurs regarde si le vol est direct combien ça coûte et la plupart des vols si vous voulez ne pas payer trop cher et aller à l'international vous passez par une escale que ça soit en France Paris Lyon en Europe Bruxelles Barcelone Londres etc donc en fait ma question est plutôt sur l'utilité finalement de cet aéroport nous avons besoin d'un aéroport pour aller chercher un avion pour aller à l'international et payer le moins cher ça va être quand même finalement finalement c'est plutôt ça qu'il nous faut c'est des vols à l'international européen français qui nous dessert en lunaire parce que c'est extrêmement rapide en lunaire on est un peu partout on attend une autre heure et on part à l'étranger et il me semble que ça c'est un problème d'aménagement presque européen parce que finalement cet aéroport cet nouvel aéroport il va concurrencer d'autres aéroports en tout temps il va essayer de les concurrencer finalement au niveau européen il va empêcher certains de continuer leur résistance et si mes souvenirs sont bons il y a quelques années la Cour des Comptes avait pointé que l'aéroport de Lyon par exemple qui n'avait pas très ancien bénéficiait de subventions de fonds publics pour être à l'équilibre donc je pense que c'est presque une question d'aménagement français et de l'européen il y a une chose qu'il faut quand même bien savoir c'est que c'est quand même souvent les compagnies aériennes qui vont décider de la façon dont ça se passe c'est à dire que aujourd'hui les compagnies aériennes en général développent ce que vous dites à savoir qu'elles obligent les passagers à passer par des plateformes de correspondance que ça leur permet de remplir leur adion quand je travaillais encore l'année dernière on faisait 3 amis retours par jour sur Amsterdam pour le groupe en France néanmoins il faut dire qu'à Nord-Atlantique vous n'avez pas eu plusieurs dizaines je crois que ce sont liaisons journalières vers des points à points en nord à la France vous avez à Milan vous avez des gens en plein d'endroits vous avez à Londres à point à point au départ de l'an déjà ça contredit ce qu'ils nous disent qu'il faut aller au port internationalement puisqu'on l'a déjà d'autre part aussi on a eu un patron qui disait non c'est un aéroport pour les maisons européennes on sait qu'aujourd'hui les lieux les longs couriers à Nantes c'est moins d'un pour cent c'est un dégâtiment qui le dit donc ça ne sert à rien d'imaginer qu'il nous faut des arbustes 380 qu'il nous faut des pistes d'une certaine longueur pour accueillir des avions comme ça ces avions ils ne viennent pas à Nantes ou ils ne viennent que très occasionnellement donc il faut bien répondre à votre question c'est vrai que c'est quand même une compagnie aérienne qui souvent modifie le paysage aérien en essayant de remplir leurs avions en étant passés par une faible correspondance ceci dit il y a un autre phénomène ce sont les low cost les low cost il est là il est là et là on tourne les à tous alors les conditions dans lesquelles on les fait venir c'est aussi très discutable les traitements le traitement social des employés de ces compagnies il y a aussi beaucoup de choses intéressées dessus mais en tout en toute rigueur en toute hôtelité aujourd'hui on ne peut pas dire qu'on n'a pas un aéroport international non on l'a 65 destinations 22 pays 65 destinations donc on a déjà un aéroport international moi je voulais juste vous conclure en espérant que au moins une des dames qui disaient qu'elles ne savaient pas ce qu'elles allaient faire peut-être été convaincue je voulais juste raconter l'histoire de la grande vallée de Bougnais parce que vous passez tous sur le pont de Cheviré vous connaissez cette grande vallée de Bougnais elle avait une vocation industrielle d'abord le port autonome voulait la transformer en zone industrielle au niveau de Port-la-Ville et nous-mêmes ville de Bougnais nous avons pensé pendant un temps juste au pied du pont mettre Ikea et Leclerc nous avons pensé ça pendant quelque temps c'était il y a longtemps hein mais on pouvait à ce moment-là remblier des zones humides ne posait aucun problème et bien nous avons acheté les terrains nous avons exproprié l'agriculteur et les vaches sont restées heureusement parce que nous nous sommes rendus compte que c'était une grosse bêtise parce que c'était le début de la prise de conscience de l'importance des zones humides et donc moi je pense que des élus peuvent faire machine arrière et je crois que les Bougnaisiens aujourd'hui sont plutôt contents que cette grande vallée ait été préservée en zone d'expansion des crues en zone d'élevage extensif puisqu'on a les vaches de la ferme des Neufs-Journaux voilà et donc et les autres voilà et même d'ailleurs l'agriculteur exproprié a toujours essai ces vaches c'est vraiment une histoire c'est une histoire extraordinaire et très symbolique donc vraiment moi je je souhaiterais que les élus se rendent compte que nous n'avons qu'une planète et pour dire les choses très simplement si nous avions deux planètes moi je serais comme tout le monde je préférerais que les avions fassent du bruit ailleurs ainsi que la mobilette de mon voisin ainsi que j'aimerais qu'il y ait une planète pour qu'on prélève toutes les ressources naturelles tout le pétrole tout le sable tout ce que là malheureusement nos enfants vont vivre sur celle-là et nous n'en avons qu'une donc dans la balance c'est pour ça que bien que le bruit soit une vraie gène je considère dans la balance totale qu'il ne faut pas détruire Notre-Dame-des-Landes et qu'il ne faut pas déplacer notre aéroport parce que ce projet est inutile coûteux et destructeur merci 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 Merci.